Bernard Madille Oui Laurent Vous êtes déjà allé en Argentine ? Oui absolument Et vous avez déjà croisé Marcella Yacou Non je m'en souviendrai Et vous Marcella est-ce que vous connaissiez Pedro le roi du tango ? Non non Je vous le présente Pierre Bénichou Et le roi du tango Je m'appelle comme ça parce que ma grand-mère M'avait surnommé en espagnol Pedro le roi beau Et ça m'est resté Vous dansez vous-même très bien le tango Marcella ? Non non je peux à peine marcher Je suis vraiment nulle pour la danse Mais vous êtes bonne pour quoi alors ? Je dis à peine je peux marcher Aucune activité physique je ne peux faire Ah c'est raison ça Comment aucune activité physique ? Bah possible une femme libre comme vous Vous ne pouvez pas faire seulement avec votre tête Pensez à votre corps le pauvre Et au l'autre Parce que moi je vous ai installé à côté Au côté même de Pierre Bénichou Parce que Pierre justement Était un peu excité La vieille Caroline Diamant Il la connait depuis Depuis tellement longtemps Puis elle a besoin d'un peu de repos la vieille Il en a fait le tour Il est fini il y a une heure Il s'en va je crois il paraît Donc voilà il avait besoin d'un peu de nouveauté Je me suis dit Bah voilà il n'y a qu'une femme Qui peut encore exciter Pierre Bénichou C'est Marcella Yacoub Peut-être pas pour danser les tangos ? Ah non mais c'est pas ça que je pensais non plus À moins que ce soit le dernier tango à Paris Pierre Comme vous allez vous Allez le temps je crois de démarrer par une citation Comme la tradition Qui a dit la première sodomie compte pour du beurre ? Alors cette citation Une citation qui permettra peut-être À monsieur Thibault de Saint-Martin-d'Air De gagner 300 francs Qui ? 300 euros Ah non écoutez On m'a dit de remplacer Philippe Bouvard Je remplace Philippe Bouvard Alors faut payer carrément en ancien franc On paye en bottes de paille 300 000 francs Allez ils vont gagner 300 bottes de paille 300 euros oui c'est mieux c'est vrai Ça fait combien en sous ? De l'huile d'or Non je sais pas Bernard C'est 300 euros vous savez bien en plus que c'est 300 euros Mais oui Mais j'ai moins Bernard Allez j'ai la réponse ça j'ai du tri Bernard C'est le même prix qu'avec Carole et non plus J'ai reçu ma gabelle hein c'est cher cette année L'homme n'est pas fait pour travailler Et la preuve c'est que ça fatigue François Hollande ? Non Ça pourrait Julien Clerc ? Julien Clerc pourquoi Julien Clerc ? Il avait pas une chanson Travailler c'est trop dur C'est une chanson de Zachary Richard Oh bah vous savez l'auteur Ah bah attendez Est-ce qu'il est toujours vivant ? Non Il est mort au travail C'est quelqu'un qui est mort Et Pierre Bénichot est-ce qu'il est toujours vivant ? Est-ce que ça serait pas plutôt une femme qui a dit ça ? C'est une femme qui a dit ça Pierre Bénichot bravo Elle écrivait des romans Des essais Des nouvelles Des romans Des romans Populaires Des romans populaires Très populaires Régine Desforges Non Ça se lit encore Française Bah elle est morte Ça se lit encore Et on parle toujours dans l'actualité De cette auteur là je vous aide beaucoup Française Cette année Parce que c'est le centenaire de sa naissance On veut la panthéoniser Ce n'est pas le centenaire de sa naissance Est-ce qu'elle est française ? Elle est française ! Est-ce que c'est le centenaire de sa mort ? Ce n'est pas le centenaire de sa mort Alors pourquoi on parle de cette année ? C'est Colette ! Bonne réponse Pierre Bénichot Mais c'est facile Il l'a connu de son vivant Alors Colette Effectivement Qui a eu cette très jolie phrase L'homme Effectivement N'est pas fait pour travailler La preuve C'est que ça le fatigue Vous venez de faire perdre 300 euros Pierre Bénichot Oui mais j'ai gagné les applaudissements D'un public équitasier Rassurez-moi Ça sera la seule question de culture Parce que sinon je suis largué Vous avez lu d'ailleurs Marcela Yacoub Beaucoup de choses de Colette J'aime pas en fait Ah pourquoi ? C'est une féministe comme vous Ça c'est facile Quand on n'a pas lu le truc On dit Ah ben j'aime pas Alors Parce que j'ai lu Citez-nous une oeuvre de Colette Elle ne sait pas Elle ne sait pas Mais enfin Les misérables Ah oui 50 euros de grain J'ai une autre question sur Colette Puisque vous aimez ça Les uns et les autres Alors Autre précision Qui justement A écrit à Colette En lui envoyant son livre A madame Colette En priant pour que ce livre Lui fasse éprouver Le centième du plaisir Que m'ont donné les siens Cocteau ? Non Quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle ? Plus jeune qu'elle ? Proust Alors faut que je cherche Quelqu'un qui était vivant ? C'est quelqu'un qui est aujourd'hui Décédé aussi Ah quand même Décidément Il y aurait une question sur des gens vivants ou pas ? Oui Je vous rassure Florian Oui oui Il y a moins longtemps qu'elle Ah il y a moins longtemps qu'elle Très très connue Un auteur très connu Très très connu Et homosexuel ? Non Peut-être Oh il y a un doute visibilement J'ai l'impression qu'on va l'arrêter ce soir C'est un auteur à succès Oui Ah ça on peut le dire De théâtre ? De théâtre Ah c'est quelqu'un qui a aussi écrit pour le théâtre Ah nouille ? Effectivement Giano Ah nouille non Sacha Camus ? Sacha Guittré ? Camus ? Sartre Il est français ? C'est quelqu'un qui est français Sartre Quelqu'un que vous avez fréquenté Je crois même savoir que vous avez voyagé Avec cet auteur Rame 16-2 ? Non C'est Albert Camus Albert Camus non Mais il n'est pas mort de ça Il est dans Oh attention Attention il ne vous reste que 30 secondes Pour trouver le nom de cet écrivain Il est dans la pléiade Dans la pléiade je ne crois pas encore Non Est-ce qu'il est enseigné dans les écoles ? Je pense Il est mort il y a longtemps ? Il n'y a pas si longtemps que ça Mais il y a quelques années déjà Qu'est-ce que vous dites pas longtemps ? Pagnol ? Non pas Pagnol Parce que j'ai écrit un film Qui s'appelle Les clés de Pagnol Eh bien écoutez 300 euros pour Bravo Monsieur William Lunion Il l'a mérité Il l'a mérité C'était Françoise Sagan Oh Vous n'avez pas dit que c'était une fille ? Moi c'était pas vraiment une fille Françoise Sagan Qui a envoyé son livre à Colette En lui écrivant cette dédicace A madame Colette En priant Pour que ce livre lui fasse éprouver Le centième du plaisir Que m'ont donné les siens 300 euros Bravo à lui ! Bravo ! Alors je n'ose plus poser de questions Parce qu'on a quand même déjà distribué Combien de chèques RTL ? On va trois Trois chèques RTL Non mais c'est Waterloo L'action va s'écrouler Ah oui oui La M6 commence à regretter D'avoir racheté RTL Non non écoutez Il va falloir faire quelque chose J'espère que cette question culturelle On a de l'avance Avec les millions que j'aurai rapporté en 2001 Ils ont de l'argent à M6 Quel million vous l'avez rapporté ? Avec le loft Ouf ! Ils en ont à démultiplier l'action presque par deux Rendez-vous en compte On peut distribuer 900 euros quand même Non ? C'est vous qui avez fait monter l'action M6 ? Ah bah oui Je suis l'un des facteurs en tout cas Je savais On va aller en revenir On va aller distribuer mes courriers À partir de demain Laurent Je savais que c'était mon élève Mais à ce point-là Je n'en avais plus Une question donc pour M. Saunier de Saint-Priest Qui concerne Alors là vraiment les arts Puisque je vois que Manifestement l'histoire Ça ne vous va pas Alors parlons plutôt Peinture Il s'agit de retrouver un célèbre peintre français Si vous allez à Biot Dans les Alpes-Maritimes Vous verrez son musée national Puisque c'est sa femme Qu'il y a fait édifier Sa femme Nadia Mais comment s'appelle ce célèbre peintre français ? C'est Picasso non ? Picasso non Attendez Bernard Buffet Il est mort quand ? Bernard Buffet non Alors il est mort en 1955 À Gif sur Yvette C'est pas Braque hein ? Basquiat ? Non pas Braque Il a un nom très français ? Mais c'est beaucoup après Mais Basquiat c'est pas un français Basquiat C'est un coche Basquiat Il est mort à quel âge ? Il est mort à quel âge ? 83 ou 85 ? Oh il est mort Il est mort Il est mort Il avait 74 ans Cézanne ? Cézanne non Non c'est un cubiste Vous avez compris effectivement Kirchner ? Kirchner non Plus connu Alors cubiste Et parfois on qualifiait son style Même de tubiste C'est pas Dubuffet ? Dubuffet non Depardieu ? Depardieu non Ah non j'ai compris cubiste C'est bien un cubiste C'est un homme ? Cubiste C'est un homme Oui c'est un homme C'est sa femme Nadia Qui a fait monter son Boulanger Son musée Nadia Boulanger Qui a fait édifier un musée à bio Voyez La grande fleur qui marche C'est de lui ça Ah c'est beau ça Parce qu'il était aussi Non seulement peintre Mais créateur de vitraux De céramique De sculpture Calder Dessinateur Illustrateur La grande fleur qui marche La grande feuille qui se fouille La grande fleur qui marche Est-ce qu'il a l'honneur D'avoir une rue dans Paris ? Alors une rue à Paris Ça il faut que je vérifie Je ne suis pas certain Eh ben merci de vérifier rapidement Et de nous dire dans quel quartier Je reste en ligne L'URSA On va pas trouver le nom d'un peintre Grâce à Waze Écoutez Si vous voulez encore donner 300 euros C'est pas l'URSA ? Vous avez vu comme je suis moderne maintenant Avant j'aurais dit GPS Maintenant je dis grâce à Waze Attendez On lui doit la Joconde aux clés On lui doit la femme au bouquet Le mécanicien Vraiment très célèbre Duchamp 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 non Soldat jouant aux cartes Les toits de Paris Le passage à niveau Les quatre cyclistes Adieu New York Et là on va encore donner 300 euros Écoutez Alors vraiment c'est la gabgine C'est introuvable Non c'est pas introuvable Par vous sûrement Excusez-moi déjà Je connais pas bien les cubistes Mais les tubistes Les nubistes Ça c'est sûr que évidemment Je m'attendais pas à ce que ça soit trouvé Là Oh bah moi je suis allé prendre un cours de dessin À la Grande Chaumière Figurez-vous Ah oui et alors ? Alors j'ai dessin J'ai dessin J'ai dessiné un nid T'as dessiné un nid ? Un nu Ah un nu On avait compris un nid Mais un nu La lettre U Ou un nu et nu ? Bon tout le monde le connait C'est foutu De toute façon je comptais pas sur Artus Ou Bernard Mabille Pour prouver Bah non non Mais nous on les partait pas En fin ça on sait pas Non bah non Parce que c'est Pourquoi ? Parce que c'était Mince Fernand Léger Ah voilà Ah bah c'est très connu Léger Ah oui Fernand Léger Mais ça cote hein Léger Ah vous connaissez Fernand Léger ? Ah oui bien sûr Monsieur Manœuvre Mais oui bien sûr Bien sûr je connais Fernand Léger Mais alors pourquoi vous le dites pas ? Mais soyez pas lourd On l'a pas Voilà on n'est pas arrivé là Je savais pas qu'il était tubiste Ah si il faisait des tubes Il faisait des tubes Les tubes les plus reconnaissables Ah oui oui Mais pourquoi vous n'êtes pas du temps Mais oui on est nul Ah bah voilà vous n'êtes nul Et vous m'habillez Pourquoi vous n'avez pas trouvé Léger ? Parce que je suis aussi nul que l'autre Et vous Artus ? Bah moi j'étais en train de faire les soins Aux deux autres Donc je pouvais pas Et bah c'est encore 300 euros La direction commence à s'inquiéter Un auteur, compositeur, interprète, pianiste, arrangeur, musical Qui alors a été longtemps accompagnateur de Charles Aznavour à ses débuts Puis a été poussé par Francis Lopez Qui était un créateur d'opérettes Qui était un créateur d'opérettes Francis Lopez Et il a été poussé vers une carrière d'interprète Si bien qu'il a chanté lui-même D'ailleurs son premier succès C'était la version française d'une chanson qui s'appelait Ça va vous dire quelque chose monsieur Sûrement Sixteen tons Sixteen tons Ah bah oui Non c'est un français de Haute-Savoie Oui c'est pas le monsieur là Qui avait très grand, brun, un peu maigre Alors je vais vous faire écouter une autre chanson plus étonnante encore Écoutez, j'ose à peine prononcer le titre de cette chanson Mais vous allez apprécier j'en suis sûr Qui a bien pu chanter ça ? C'est dingue Mais on dirait plus que ça Ça fait un gros tube Effectivement, il a interprété des textes non enregistrés par Georges Brassens Car il a été le proche et secrétaire artistique de Georges Brassens Pendant des années Ah oui c'est machin là Ah bah oui machin, merci Bernard Il a d'ailleurs été, il faut le dire, l'époux de la journaliste Daniel Heyman Si ça peut vous aider Oui, Berdela, 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 Berdula Berduga C'est un peu ce nom là Berdugras Burgala, Burgala Non non pas Burgala Burgala Oh oui Bourdabin Berlabour Berdula, Berdela Rondela Non mais monsieur Mabini Berthelot 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 Prénom ? Jean Jean Berthelot Bonne réponse de Bernard Mabille Et Bernard C'est la période de vie de Grenier Vous pourrez Bernard, vous pourrez me remercier de faire travailler votre mémoire C'est bon pour vous ce que je fais là Il te sauve d'Alzheimer Ah oui Oui enfin pour le sauver d'Alzheimer, il faudrait qu'il fasse ça deux heures par jour Il fait ça deux heures et demie par jour Vous, oui Écoute la radio Vous vous rendez compte ce que je fais pour vous Bernard Absolument Parce que comment, vous voyez, ça vous revient, vous voyez Berdely, Berthelot Berthelot Attendez, vous parlez pas de Berthelot tous les jours Ben justement, justement Je suis là, je fais travailler votre mémoire Je vais vous faire gagner des années Peut-être pas des années, mais une ou deux semaines Heureusement qu'il y a plus de mémoire que d'Abdo Mais c'était bien Jean Berthelot Bonne réponse de Bernard Mabille Vous votez où vous Liliane Montévéki ? Je ne vote pas Ah mais si vous deviez voter, si vous pouviez voter Je voterais pour moi Oui d'accord Mais aux Etats-Unis par exemple Je ne vote pas N'est pas la nationalité américaine ? Vous êtes restée française Oui Même vivant à New York Oui Parce qu'il faut qu'on vous dise, Isabelle, elle vit à New York Oh ben moi, je travaille tous les soirs avec une blonde qui vit à la Saint-Liless Et ça, ça calme Vous connaissez Sylvie Vartan ? Oui Oui Voilà Je ne la connais pas J'ai entendu parler d'elle Ah, de nom quoi De nom, oui Alors un jour, elle était à Vegas Elle a fait un grand spectacle à Vegas Et il n'y avait personne qui est venu la voir Ah c'était elle ? Mais c'est vrai Déjà ? Et trois jours après, elle s'est tirée Elle a prétendu avoir, s'être cassée le pied Et elle s'est tirée Ah oui, les mecs, tu leur dis Vartan ! Vartan ! Et qu'est-ce que vous faisiez pendant la guerre ? Ouf ! Alors que moi, le soir au théâtre, c'est plein Elle ne s'est pas cassée le pied C'est vrai que vous pouvez dénoncer tous ceux qui nous disent avoir du succès aux Etats-Unis Et qui n'en ont aucun, en fait, évidemment Il y a peu de Français qui ont du succès là-bas Oui, excepté moi Charles Aznavour, quand même, il est connu Ah oui, belle merveille Quelle merveille ! Quel poète ! Moi, j'en adore ! Et généreux ! Pardon ? Généreux ! Généreux ! Grand monsieur ! Grand monsieur ! Pierre, il imite très bien Charles Aznavour Aujourd'hui, je ne prendrai pas de risque Oh si vous pouvez C'est la lusinité faite homme Si vous voulez quand même séduire Liliane Et puis elle peut, en plus, faire un duo avec vous Elle est en rêve, hein Liliane ? Vous aimeriez faire un duo avec Pierre Bénéchou ? Moi, j'adorerais ! Alors allez-y, on est très encouragé par le public ! C'est une très jolie femme que nous avons là quand même Nous avons une très jolie femme, hein Je vais vous permettre de vous dire, madame, avec tout le respect dû à votre âge Vous êtes une très jolie femme Tout le respect dû à votre âge Vous êtes une très jolie femme Tu connais plus Plouk Tu connais plus Plouk Tout le respect dû à votre âge Non mais t'as vu le Plouk que t'es, comment tu parles ? T'as vu comment tu la tues, toi ? Non mais avec tout le respect dû à votre âge, il n'y a rien de pire au monde Il n'y a rien de pire, oui c'est sûr Elle a dit 83 ans tout à l'heure, ça va ? Eh ben oui, mais si tu ne dis pas Mais toi aussi, t'es très jolie Mais non, mais c'est pas ça Mais si Avec tout le respect qu'on doit à votre âge Non mais il n'y a rien de pire que de faire un compliment en commençant comme ça Tu dis, vous êtes une très belle, point barre Mais non, je vais défendre mon Christophe quand même C'est vrai qu'elle assume son âge Mais c'est pas le problème, il lui dit qu'elle est très belle Pourquoi dû à votre respect ? Elle ne veut peut-être pas qu'on la respecte Oui Tu viendras là Tu viendras aussi Christophe Non, à ce moment-là, on dit avec tout le respect dû à votre âge Et tu dis quelque chose de négatif Mais pas quelque chose de positif En mettant en amour D'accord, je prends note Je dis aussi que ça m'arrache la gueule de le dire Mais je suis de la vie de la petite actrice française Bon, alors là, c'est Dieu ou pas ? Moi, j'ai une chanson que j'adore Allez-y, on les connaît tous Le temps qui va, le temps qui sommeille Le temps sans joie Le temps des merveilles Le temps d'un jour Après, je suis trop cher La suite, Pierre Pierre, Pierre, chantez ensemble You are for me, for me, for me, for me Ah voilà, ça c'est une bonne idée You are for me, for me, for me, for me, formidable You are my love Very, 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 desirable Je voudrais pouvoir Sonner au bouquet de la vie Pour le dire Dans la langue de Shakespeare La palette Alors, M. Lé, où est-ce que vous avez appris Toutes ces langues, en fait, M. Logérias ? Les auditeurs me demandent Oui, les auditeurs sont curieux Eux, je ne sais pas On écoute les langues Et on les reproduit Vous pouvez parler argentin Avec Marcela Yacoub Argentin ? Oui Argentin aussi Un peu Mais il faut que c'est d'Argentina Il t'a bien conçu Il t'a pas assez beaucoup Il t'a bien le meilleur de l'hérité Et il faut que tu es Et il faut que tu es Et il faut que tu es Alors, Marcela, est-ce qu'il parle vraiment ? C'est extrêmement intéressant Ce qu'il raconte Je suis éblouie Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Même moi qui ne parle pas Ça fait moi argentin T'es inquiétant C'est ça qui est inquiétant Depende de ce que tu veux que je te dise Là, elle vient de dire Est-ce que tu veux dépeiner à l'arabiatin ? Je te encuentre maravillosa Bien sous ma couette J'ai très chaud J'ai très chaud Moi, je peux traduire tout ce qu'elle dit Allez-y encore Vas-y C'est un homme Incroyable Ce nombril est absolument incroyable Dingue Et vous, vous parlez combien de langues, Marcela ? Je parle quatre Enfin, jamais je ne parle bien Même pas l'espagnol Je n'ai jamais bien parlé Moi, j'ai eu des tas de compliments sur votre langue Elle parle quatre langues Elle parle argentin Du monde entier Elle parle argentin Espagnol Mexicain Espagnol Italien Anglais Et français Les français, un peu Les français, pas très bien Mais bon Et vous, combien de langues vous parlez, Caroline Diamant ? La langue de bœuf Sans madère Il est temps de passer à une première citation pour Benjamin Delaplace qui habite Gauchy Qui a dit Cinq millions et demi de conducteurs français ont une mauvaise vue Heureusement, le chiffre réduit tous les jours Quelle horreur Coluche ? Coluche Bonne réponse de Florian Gazan Une autre citation très célèbre Celle-là pour Loïc Lebrun Qui habite s'assit sur Marne Mais est-ce que vous vous souvenez L'auteur de cette phrase Qui a dit Si l'administration militaire était bien faite Il n'y aurait pas de soldats inconnus Louis Jouvet Louis Jouvet Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Une citation pour Stéphanie Vadès Qui habite Mouchin Qui a dit Je n'ai aucun préjugé sur les personnes Je déteste tout le monde de manière uniforme Pierre Bénichoux Jean-Yann Jean-Yann, non Alors, est-ce que c'est français ? Ce n'est pas français Mais voilà, c'est américain Bob Hop Bob Hop, non W.C. Fields Mais c'est George Burns W.C. Fields Bonne réponse, Eric Logérias Une autre citation pour Valentin Tomatis Qui habite Charentais Qui a dit En l'an 2000, un homme sur quatre sera chinois Les trois autres seront japonais Ça pourrait être Jean-Yann, ça Ce n'est pas Jean-Yann Alors, est-ce que c'est bien français, ça ? C'est un français Jacques Martin Un français qui avait dit ça Non, pas Jacques Martin C'est un mec qui s'est flippé par Théryl Jaune C'était un romancier Un romancier, oui Il a écrit des romans Mais pas seulement Perfit Perfit, non Est-ce qu'il était homme politique ? D'abord, il est mort en 2014 Homme politique, non Dialoguiste ? Dialoguiste, non Journaliste Journaliste François Cavana François Cavana Bonne réponse De Caroline Diamant Plus difficile celle-ci, peut-être Pour Guylaine Grignon Qui habite la Séguinaire Qui a dit Il y a deux types de gens dans le monde Les gens qui pissent sous la douche Ça part bien là, j'aime bien Et les sales putains de menteurs Bon ça c'est un homme Parce que c'est pas quelque chose Que les femmes font Ça sent la traduction de l'anglais ça Oui, effectivement Seinfeld Jerry Seinfeld Alors Jerry Seinfeld Non Il est mort celui qui a dit ça Non, il est toujours Woody Allen Woody Allen, non C'est un late man show C'est un américain Alors non, je crois pas qu'il fasse de late show Mais il fait du stand-up Chris Rock Chris Rock Chris Rock, non Ricky Gervais Ricky Gervais Billy Crystal, non plus C'est quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité Aux grosses têtes Ah, il est blanc ou il est noir ? Louis Sequet Louis Sequet Louis Sequet Louis Sequet Bonne réponse d'Eric Logéria C'est de Titoff Louis Sequet Très très drôle Ma question concerne donc l'oeuvre de Georges Sand Vous êtes évidemment capable de me citer La Maraudiable Cela va de soi Ah bah oui Je pense que vous serez capable de me citer aussi La Petite Fadette Mais pouvez-vous me citer au moins Deux autres oeuvres de Georges Sand Moi je vais vous aider Je confond Un hiver à ou ça ? Non non Un voriaze Non Un hiver Alloche Alloche Non Ah voyez qu'on connait pas si bien Georges Sand A part la Maraudiable que tout le monde connait Georges Sand On connait plus sa vie amoureuse Ah oui Racontez-nous la vie amoureuse de Georges Sand Elle a été Enfin Elle a séduit les plus grands Elle a séduit Chopin Elle a séduit Musset Mais on ne voit pas comment parce qu'elle était moche Enfin Quoi elle était moche ? Elle était horrible Elle savait faire des trucs Elle avait une Ah ouais C'est vrai ce qu'on prête à Chopin à Georges Sand Qui lui aurait écrit une lettre En lui disant Ne te lave pas j'arrive Ah oui ou non C'est pas lui C'est Napoléon Ah bon Ah bah je suis déçu C'est Napoléon à Joséphine Ah mince De toute façon personne ne se lave à cette époque là Ah bah donc c'est pas la peine de préciser D'ailleurs Christine Quand vous faites Les jupons de l'histoire Vous vous mettez en situation manifestement Je comprends rien Ah c'est pas sponsorisé par Jacob et de la fond Mais vous avez une salle de bain chez vous Christine Mais t'es malade Elle met la tête dans les toilettes directement Je trouve que tu embellis Ah vous voyez Je trouve que t'as vu baisse C'est à dire que quand t'es à côté de Péronis Je te trouve belle Merci t'es gentil Oui mais il y a Marcella de l'autre côté Dans l'hiver il se passe en France Un hiver On recherche bien le nom d'une ville Oui oui En Russie C'est en Russie Oui oui Écoutez je vous en ai donné deux Je vous ai donné la petite fadette Et je vous ai donné la mare au diable Un hiver à se les geler Non oui A Vladivostok C'est où ça se les geler ? Je ne sais pas C'est une ville en Russie Une ville en Russie Non 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 En Europe Non pensez plutôt à Raphaël Nadal Je vous aide là vous voyez En Espagne Non en Suisse A Séville A Mexico A Palma de Mallorque A Palma de Mallorque Enlevez Palma A Mallorque A Mallorque Un hiver à Mallorque Très bien Chantal On dit donc qu'on avance Et il y a Minorque aussi Donc c'est pas ça alors Oui mais c'est un hiver à Mallorque Donc on s'en fout de Minorque Chantal Vous voyez Non parce que je vais y aller C'est pour ça que je voulais en parler Et donc on a trouvé la réponse alors Et quand est-ce que vous allez aller à Minorque Chantal ? Oui je vais y aller cet été Parce que j'ai une amie Qui l'a installée là-bas maintenant Et je vais y aller Il y a une amie qui vous a fui Et vous allez aller la retrouver quand même ? Voilà Elle ne peut pas m'échapper Vous avez des amis Chantal ? Ah oui j'ai des amis Et alors ? Et alors ? C'est tout Mais vous l'avez rencontrée où cette amie ? C'est une amie que j'ai connue quand j'avais 13 ans C'est pas vrai ? Et on s'est regardé On a eu un coup de foudre Ah bon ? Ah il y a eu des trucs ? Pas sexuels Et vous n'êtes jamais revu depuis Ça va lui faire une surprise Et alors tu lui parles en anglais ? Elle a eu envie de partir à Paris Toutes les deux Moi pour faire du théâtre Et elle pour faire de la mode Et vous voyez que c'est formidable Ah oui oui Mais elle est anglaise ? Non elle est française C'est une fille de Tourcoing comme moi Et le théâtre alors ? Vous commencez quand ? Alors moi évidemment Je vais bientôt commencer au théâtre Antoine Dans Pot de Vache Vous connaissez cette histoire-là ? Très bien Pot de Vache ça si je connais Mise en scène de Michel Faux Bon c'est bien en tout cas Il faut encore un livre ? Il faut encore un livre J'en voudrais encore un de Georges Sand Donnez-nous le début Oui Alors qu'est-ce que je pourrais ? Bah oui mais il n'y a souvent qu'un mot Alors c'est pas facile La première syllabe Non je peux peut-être vous donner Alors allons-y Les maîtres Chanteurs Les maîtres du pain Les maîtres parleurs Les maîtres muets Non 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 Les maîtres du silence Non non justement l'inverse Bah écoutez franchement vous allez Les maîtres du bruit Non Vous êtes six vous devriez trouver ça Les maîtres Les relous Non Plus vacarme Vous êtes six quoi ? Les maîtres Bah oui Les maîtres des bêtes Les maîtres parleurs Non Enfin voyons C'est des moqueurs Non plus Rigolos 70 romans à son actif 50 volumes d'oeuvres diverses Des pièces de théâtre Des textes politiques Non elle a été prolixe La petite mère Sande Quand même Oui surtout qu'elle trottante Oui c'est ça Mais alors et alors Bah ça t'écris en quoi ? Bah oui Bah oui c'est En tout cas elle n'aurait pas d'écrire Je n'ai pas lu ses livres Je raconte pas l'écriture saccadée Alors les maîtres quoi ? Les maîtres siffleurs Pas siffleurs non Bah souffleurs Causer Causer On se rapproche Bah alors on se rapproche C'est un verbe en tout cas Pensez à Écoutez là vous êtes Tous les six des quoi ? Les maîtres bavards Non non Persifleurs Non non Taquin Non non C'est en heure ? Ah non oui oui Ah hurleurs Parleurs Non Hurleurs Non 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 Comme les maîtres du beurre Non Causeurs Les maîtres de la bonne humeur Oui Bon je m'aperçois en tout cas Qu'en dehors de la petite fadette Et de la maraudiable Vous connaissiez rien d'autre Rien du tout Champi ça vous dit rien Champi Ah Champi Champi bien sûr Si si Champi Il avait fait des sketchs La messe de Champi C'est formidable Mopra aussi par exemple Vous voyez Et puis les maîtres C'est un mot connu Les maîtres Chanteurs Non Dizer Non non C'est un mot connu Feuzeur Mais non Vous êtes si Si gros Tiens ça ça devrait vous aider Si pénible Les maîtres sonneurs Les maîtres sonneurs Bonne réponse de Bernard Maddy Ça veut dire quoi les maîtres sonneurs ? Il a sauvé l'honneur Les maîtres sonneurs C'est des types qui font résonner six cloches Regardez-moi C'est mon culot Une question pour Isabelle Lafontaine Qui habite sur Hennes Dans les Hauts-de-Seine Peut-être que vous avez acheté Paris Match Cette semaine Je ne sais pas si vous l'achetez encore Paris Match Ah non 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 seulement je ne l'achète pas Mais je ne le lis pas Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai donné 30 ans de ma vie Mais pourtant Mais non C'est dans 10 ans en scène qui parle Pourtant à la une de Match Il y a quand même quelque chose d'étonnant Cette semaine C'est Alexandre Alexandre qui sort de l'ombre Il a 18 ans Et c'est le fils d'Albert Le fils caché Qui n'est plus caché Vous voyez que vous le lisez encore Je ne le lis pas Mais j'ai vu la couverture Bonne réponse Albert de Manacou Il est métisse Et il s'entend très bien avec son père Il parle sport et politique Ce n'est pas le fils de l'hôtesse de l'air ? Elle en a marre qu'on dise qu'elle est hôtesse de l'air Oh je ne suis pas une dame Vous voyez que vous avez lu l'intérieur aussi ? En fait j'ai vu Quelqu'un de Match il n'y a pas longtemps Il est incroyable qu'on me présente encore Comme hôtesse de l'air Profession C'est ce que dit le fils ? Non C'est ce que dit la mère Profession que je n'exerce plus Depuis 19 ans C'est Nicole Déjà il y a quelques années Le gamèque Il a 18 ans Et on disait partout qu'elle était hôtesse de l'air Alors c'est pour ça que nous dans les avions On essayait toujours de travailler en première Pour trouver un prince Ou quelque chose comme ça Parce que s'il y avait des enfants cachés comme ça Il a été fabriqué dans l'avion Moi j'aurais arrêté de travailler J'aurais été princesse sur le rocher Je te le dis Fabriqué dans l'avion Mais t'aurais eu du mal à faire l'enfant quand même Ah t'es verré bien quand même Un polycinel dans le tiroir En disant que Jean-Phil de Monaco Je m'appelle Jean-Phil Je vais accoucher dans une semaine Le prince du monde est très dur Ah non mais regardez Il était à l'anniversaire des 18 ans Il a emmené le gamin au Je ne sais pas où c'est Au Lido, au Moulin Rouge ou au Président Avec la maman Il faut expliquer que La légitime comment on l'appelle Charlène Elle fait tout le temps la tête Il y a quelque chose Ah j'ai sauvé Charlène est en Afrique du Sud Elle est malade Pendant qu'elle était en Afrique du Sud Le prince Albert A fêté l'anniversaire de son fils aîné J'avais rencontré Charlène A un dîner de première dame Et elle m'expliquait ses entraînements de natation Qu'elle y allait tous les matins A 6h du matin Et donc je lui dis Quand on a vécu ça On peut tout supporter Et elle m'avait répondu Non pas tout Non mais c'est vrai Ah vous vous étiez parlé Entre copies Exactement Et c'était déjà il y a quelques années Et elle était déjà malheureuse C'est terrible Pauvre Charlène Elle aurait pu se marier Avec un garagiste à Menon Et puis elle se retrouve Avec le roi Elle est malheureuse Elle est malheureuse Tapez-vous des pauvres Il y a moins de misère A sucer dans le populaire Anniversaire princier pour Alexandre Non mais c'est vrai que c'est une belle histoire de famille Moi j'aime bien J'aime bien quand les familles sont recomposées Bah oui mais non Parce qu'enfin Il profite de l'absence de Charlène quand même Pour retrouver son ex Non mais ça fait plaisir de voir que le gamin A 18 ans Qui est quand même une sorte de petit prince Tu sais que c'est Stéphanie Sa marraine en plus Oui Ah c'est Stéphanie Bah il n'est pas dans la main Il est au cirque alors Comme un ouragan Donc vous l'avez connu Stéphanie de Monaco Vous monsieur de Kersozan Je n'ai pas le rapport En tout cas la maman déclare Dès que Stéphanie est devenue la marraine d'Alexandre Tout a été mieux J'ai su qu'il aurait sa place dans la famille Eh bah oui Prince Quel est son rôle ? Il est petit prince ? Ah bah bah Prince de lue Prince de lue Il va trouver du boulot au cirque Bah oui Mais voyez en tout cas la maman elle ne veut plus qu'on dise qu'elle était hôtesse de l'air Bah pourquoi ? C'est pas une honte hein ? Ouais C'est un beau métier madame hein ? Ah c'est facile de dire Je ne veux plus qu'on dise que je suis hôtesse de l'air maintenant qu'elle est sous le rocher Mais Jean-Phil n'a pas honte hein il le dit hein Jean-Phil est toujours hôtesse de l'air hein au cas où Mais on est hôtesse de l'air à vie Ah oui Même quand on ne l'est plus on l'est Ah oui Ça m'étit tellement pas Ça te voit chez toi T'as une belle gueule d'hôtesse de l'air Ah mais c'est la vie hein Elle dit aussi la maman J'ai un immense respect pour la princesse Grasse Et je n'aime pas qu'on me compare à Charlène Elle a pris le boulard Ça m'a parlé dans le studio Autant le Covid L'Afghanistan je m'en fous Mais cette histoire c'est C'est vrai que c'est grave Elle a raison On va lire l'article en entier maintenant Et on va l'appeler après On lui fait gagner 300 euros Alors après il y a quand même C'est marrant parce qu'elle dit Je ne veux plus qu'on est hôtesse de l'air Mais il y a un petit moment quand même Elle dit sucré ou salé Bon alors là Ah oui ça ça c'est Il y a des trucs qui reviennent C'est nono pas toupé ça sort d'un coup C'est automatique On dit bonjour vous allez bien sucré ou salé Ah non non Ou on dit sacré ou sucé aussi Non mais vous avez des enfants Qu'il y a chez vous monsieur de Kersozon Forcément il y a sûrement Quelque part sur une île Levez le doigt Levez le doigt Vous pouvez gagner 300 euros Il est temps de passer à une autre question Ah une question sérieuse au départ Puisque je vais vous parler Les cérémonies de commémoration Des cent ans du massacre arménien Du génocide Laurent Joffrin dans Libération Nous rappelle que la France A très vite reconnu le génocide arménien Et que le premier à le faire Fut même dès 1915 Celui qui a été plusieurs fois Président du conseil Clémenceau Clémenceau Non 20 fois ministre Et 11 fois président du conseil Ça c'est une question pour toi Christine Et prix Nobel de la paix en 1926 La Christine Boulanger C'est l'année même du génocide Il était président de la république Président du conseil 11 fois président du conseil Homme politique Diplomate français Et il a reçu le prix Nobel de la paix en 1926 Il s'agit de Perrier Perrier Non Il est très connu Laurent Très connu oui Il a des rues Ah plein de rues Thierre 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 Briand Briand Prénom Aristide 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 Briand Bonne réponse de Thierry Ardisson J'ai fait le cadeau du prénom Et Christine au crèf Christine c'est les prénoms Thierry Ardisson c'est les noms Nous sommes très complémentaires Ah oui mais elle fait pareil pour Roger Nimi tout à l'heure Michel a failli dire Dany J'ai hésité C'est pas passé loin J'ai hésité Vous croyez que Dany Briand C'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Aristide Briand D'abord il s'appelle Cohen C'est pas vrai Il a fait une chanson pour Christine Bravo Quand je vois tes yeux je suis amoureux Quand je vois ton je suis très déçu Et bah détrompe-toi C'est Dany Cohen Ah vous avez eu un petit flirt avec Dany Briand Christine Alors j'ai pas eu un flirt il m'a déglingué C'est à dire il t'a déglingué D'ailleurs on voit le résultat T'as quand même une mémoire incroyable Mais tu vois qu'il s'intéresse à toi Mais oui je te remercie Pour me dire des vacheries Ça fait quoi ? Ça fait au moins 17 ans ce truc-là Il a peut-être pas envie que ça se sache Dany Briand Pourquoi tu la ramènes ? Bah non mais parce que je savais pas si c'était vrai Mais si vous me confirmez Ah si si c'est vrai Moi à l'époque je travaillais avec Christine c'est vrai Bah il tire vraiment n'importe quoi Mais non mais comment tu te rappelles qu'on est sortis ensemble ? Mais c'était pendant au froufro Bien sûr bien sûr Bah à l'époque on ne tenait plus je souviens-toi Ah oui c'est à l'époque où je téléphonais à Laurent Je disais j'ai rencontré un mec hier Thierry a tout comptabilisé Il a des fiches à jour Et le lendemain Laurent il venait voir le mec Et il m'a dit mais c'est Fernandelle J'avoue qu'en plein jour et à jeun C'était plus les mêmes Et donc moi je lui disais C'est vrai Elle me dit dans la nuit J'ai rencontré un type hier Mais alors d'une beauté Mais tu vas tomber Le mec est extraordinaire C'était un samedi soir Je veux absolument que tu le rencontres Ça va être l'amour de ma vie Alors moi j'avais autre chose à faire Mais bon Oh non à l'époque non Bon camarade Bon camarade Je me pointe Bernard Vous auriez fait pareil Le dimanche pour un brunch On l'aime bien au final notre Christine On a envie qu'elle se recasse Et on a un côté armé du salut Et là donc je m'installe dans le restaurant Christine aussi Et on attend que le type arrive Et effectivement Là je vois arriver Le sosie de Fernandelle Non Si je vous jure Entre Fernandelle et Comment il s'appelle le comique Qui imitait l'accent africain Michel Lebe Et Michel Lebe Michel Lebe est déjà un peu mieux quand même Oui mais tu m'as dit C'est un croisement Un croisement Quelqu'un qui est un croisé De Michel Lebe et Fernandelle On imagine la tronche du mec Ah je l'ai l'arrié direct Mais quel rapport avec Dali Briand J'ai toujours pas compris Oh bah soyez pas jalouse Vous même vous trouvez qu'elle a la classe Elle a quelque chose que vous n'avez pas Enfin je veux dire Bah c'est sûr C'est vous qui le dit Mais personne d'entre nous N'a quelque chose que l'autre a Non Enfin je veux dire Il y en a trois qui ont une C'est bien Roselyne Si vous pouviez même Il y a quatre Ça m'arrange C'est vrai Laurent ? C'est pas Ariel qui aurait dit ça Ariel Ah mais écoutez Non mais je dois avouer Que je trouve que Isabelle Est un personnage très sexy Ah Ah c'est vrai qu'elle est C'est vraiment bien goulée Et ça c'est important Ça va les goudous ? Ça c'est vrai qu'elle est prise En sandwich On croirait le cornichon Une question pour Fawzi Adjidizè Qui habite Wistreham Dans les Calvados Et la question concerne Des personnes qui sont 12 000 à peu près 12 000 en France Mais le gouvernement aimerait Qu'ils soient plus nombreux De qui s'agit-il ? Quelle est plutôt La particularité De ces 12 000 personnes Ils sont pompiers volontaires Des rouquins Des rouquins Des rouquins Ils aident Pourquoi le gouvernement aimerait Qu'il y ait plus de rien ? Parce qu'ils sont Donneurs de sang universel ? Donneurs de sang De sperme De sperme Donneurs de sperme Non Est-ce que ce sont des fonctionnaires ? Des fonctionnaires Non Mais ils rendent service à la France ? Alors non On ne peut pas dire ça Ils sont bénévoles ? Ils ne sont pas bénévoles Ils sont près de 12 000 en France Ce sont des êtres humains ? Oui ils sont des êtres humains Ils sont près de 12 000 en France Ce sont des flics devant les radars ? Non Et le gouvernement aimerait Qu'ils soient plus nombreux Ah ce sont des professeurs ? Non Ils servent ? Ils appellent Oh bah Les urgents Elle veut poser une question Mais oui Il faut arrêter de me couper là Tu vois que j'ouvre la bouche Quand j'ouvre la bouche Tu t'aimes ? Je ne vois pas Je ne vois pas Que tu ouvres la bouche Mais je sens les Je sens que c'est les pastillons Non mais Laurent merde Le Samu Pourquoi vous m'écoutez jamais ? Ah mais je vous écoute Parce que tu craches Le temps qu'on s'essuie On passe à autre chose Ils servent à quelque chose C'est bénéfique Ou c'est pour faire beau ? C'est vrai que s'ils étaient Alors c'est assez curieux Parce qu'il y a un paradoxe A la fois on n'aimerait pas Qu'ils soient trop nombreux Mais en même temps Ce serait quand même mieux S'ils étaient plus nombreux Ils habitent dans un lieu particulier ? Non madame Ils ont un don ? Non ils n'ont pas de don Non Le don le fameux truc Ça se voit à l'œil nu Si on regarde bien C'est une particularité physique Ils ont des lunettes Ce n'est pas une particularité physique Mais pourquoi le gouvernement voudrait qu'il y ait plus de gens Qui aient des lunettes Bernard ? Mais ça se voit à l'œil nu Ça se voit à l'œil nu À condition de bien regarder Mais sur eux Ou quand ils sont chez eux ? Alors quand ils sont chez eux Sur eux Ou quand ils sont dehors Ils ont un grain de beauté Ils s'habillent d'une certaine façon ? Ils ne s'habillent pas d'une certaine façon Ils sont tatoués Est-ce qu'ils ont des attributs particuliers ? Ah oui Qu'est-ce que vous achetez des attributs particuliers ? Non Non pas du tout Non je pensais Est-ce qu'ils sont des jumeaux ? Non Vous Laurent Vous se souhaiteriez qu'il y en ait plus Ou qu'il y en ait moins ? Oh écoutez C'est vrai que s'il y en a plus Ça va faciliter les choses Ah ils ont deux trous du cul C'est pas Alors plus C'est pas moi Laurent C'est pas moi Écoutez J'en ai déjà trois à ma gauche Ça va faciliter Le gouvernement aimerait qu'il y en ait plus Alors oui attention J'ai dit c'était paradoxal Parce qu'à la fois on aimerait qu'il n'y en ait pas du tout Mais il vaudrait quand même mieux qu'il y en ait plus Est-ce qu'ils portent un signe distinctif sur leur vêtement ? Genre un badge Un signe distinctif ? Je suis obligé de vous dire oui Mais sur leur vêtement ? Sur leur vêtement Non sur leur corps Sur leur corps oui Ils ont des petits plats Des grains de beauté Des albinos Ah non ce n'est pas physique Ce n'est pas naturel C'est quelque chose C'est pas toute leur vie Qu'ils vont être comme ça Ah ils ont le bracelet Électronique Ils ont le bracelet électronique Pour les prisonniers Ils ont le bracelet électronique Bonne réponse de Bernard Mabille Et Ariel Dombal Et oui Alors c'est vrai qu'on n'a pas envie Qu'il y ait de plus en plus de délinquants Mais en même temps c'est vrai Que le gouvernement aimerait quand même Qu'il y ait de plus en plus de bracelets électroniques Pour libérer des places Dans les prisons Mais alors On vous suit comment ? Donc Il y a des fréquences Il y a des fréquences C'est comme un GPS C'est ça Voilà Exactement C'est comme Google Earth Voilà Il te guide C'est comme ton téléphone Ton téléphone On peut savoir exactement où t'es Il te guide Tournez à droite Revenez vers le commissariat Vous avez un joli bracelet vous-même Ariel Mais il n'est pas électronique Elle en a deux Pas encore Vous êtes une banque suisse A vous toute seule Non mais il faut briller Si on ne brille pas intellectuellement Eh bien on brille autrement Bravo Et voilà Vous êtes un diamant brut Ariel Est-ce que je m'en meurs ? Non mais j'aimerais Mais justement je me demande Comment l'efficacité du bracelet électronique On ne peut pas passer les frontières C'est sûr Mais non C'est pour rester à la maison Une question pour M. Durac Qui habite Saint-Cyr-l'école C'est dans les Yvelines Il s'agit de retrouver une ville de Russie Située sur la mer Baltique Qu'est-ce qu'il y a madame ? Mais c'est quoi qu'il y a ? Non non Moi à part Moscou Ça va être dur mais Vous connaissez Saint-Pétersbourg quand même La Névo Bon bah c'est dans la juridiction de Saint-Pétersbourg Il n'y a pas eu de sache chaguitrie aujourd'hui Alors attend Pardon qu'est-ce que vous dites ? Il n'y a pas eu de sache chaguitrie aujourd'hui Ah oui c'est vrai Il n'y a pas eu d'écrivain Il n'y a pas eu d'écrivain En plus tu vas donner l'horaire Où on doit te poser la question maintenant Non mais je suis députée Mais alors Tout ça parce que je n'ai pas rigolé Au truc de Carlin Mais non mais bon Ça je pense que je vais le payer cher Très cher Il n'y a pas eu de sache chaguitrie Parce que j'avais prévu de poser une question Et une citation de sache chaguitrie en 3 Mais j'avais mis 4 minutes sur chaque humoriste Comment voulez-vous Comment voulez-vous Que je réussisse à placer Sacha chaguitrie Quand vous mettez 3 minutes Pour trouver Ricky Gervais 4 pour ne pas trouver Georges Carlin Vous êtes très vexant Laurent Vous êtes humiliant Oui vous êtes humiliant Bon la ville de Russie Ah oui lui Attends attends Tu vas l'avoir ta cacahuète Attention ça peut être mal interprété Laurent Une ville de Russie Donc située sur la mer Baltique Je vous l'ai déjà dit Dans la juridiction de Saint-Pétersbourg Mais c'est une petite ville Qui ne serait pas connue Si évidemment Pendant L'époque de la guerre froide Il n'y avait pas eu un soulèvement Une révolution Dans la guerre civile Bolchevique Comme on le dit à l'époque Ah vous voyez la ville Kronstadt Excellente réponse Pardon C'est pas la guerre froide Non c'est bien avant Vous avez raison C'est pas la guerre froide Non mais il faisait pas chaud quand même Je croyais que c'était allemand C'est pas la guerre froide C'est en 1921 Oh il est aussi C'est les bolcheviques Qui ont complètement écrasé Vous êtes trompé de 60 ans Sur la date Ah non pas du tout J'ai pas dit que c'était Non non j'ai dit que c'était effectivement La guerre froide Non 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 C'est la guerre civile russe C'est bien avant la guerre froide Vous avez raison Et ça a été complètement écrasé Par l'armée rouge de Trotsky Et pour répondre à Christophe Beaugrand Sur le côté des non-allemands Tu sais que parfois Il y a longtemps Cet empire Il y avait une partie qui était allemande Une partie qui était Voilà donc peut-être Germain Nobel Elle va donner des cours de géographie L'histoire Kronstadt C'est au poker que j'ai appris le bluff Kronstadt effectivement Ça veut dire la ville des la couronne Il y avait une guerre civile à l'époque C'est une excellente réponse à la fois historique Et géographique De monsieur El-Tarac Ah bah tiens On va rester dans un nom qui sonne un peu allemand En tout cas dans la mythologie germanique Ou sa version scandinave si vous préférez Attention maintenant je dois être précis Parce que je vais me faire engueuler Pour monsieur Pour monsieur Marc Maire Qui habite à Pille dans l'Oise Qui est souvent représenté En train de chevaucher J'ai eu peur En train de chevaucher En train de chevaucher Slepnir En train de chevaucher qui Moi si vous connaissez même le nom du cheval Avant que je le donne C'est qui ? Une valkyrie Odin 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 Bonne réponse de Paul El-Tarac C'est Odin Non mais Il n'y en a pas 40 Excusez-moi C'est quoi la question ? Excusez-moi Moi je ne suis pas pour donner les réponses Avant la fin de la question Chevaucher son cheval à 8 jambes Slepnir Il avait 8 jambes le cheval ? Il allait très vite Ah oui ? C'est vraiment une... Moi j'en ai monté à 5 mais pas à 8 T'aurais peut-être gagné plus de courses avec 8 jambes Ben moi Vodonski il avait 5 tout le temps Moi j'ai fait des trucs à 5 mais c'était pas... C'était pas des jambes ? Mais c'est ce que voulait dire C'est ce que voulait dire la chère d'Harry Quand elle dit qu'elle a monté des chevaux à 5 jambes Elle parlait du sexe toujours Oui c'est pour ça qu'il fallait une petite poire avec de l'eau glacée Pour les calmer ? Tais-toi raconte Non non pour les exciter Non mais ça... Non parce que le rond de présentation Quand ils sont comme ça c'est quand même compliqué La suite de l'opéra des courses Pourquoi ? Ben pourquoi parce que tu vas moins vite Et ben oui Oh ben... Elle a... Le cinquième membre ben ça freine Ça freine quand il court Ça freine le cinquième membre de qui ? Regardez Julie Attendez Ça touche pas par terre quand même Non mais ça touche pas le sol C'est vraiment très très grand Donc du coup le lad qui tient le cheval Il a une petite poire avec de l'eau glacée Et pouf pouf Il envoie un petit coup et brrrt Ça débande Ça marche tu peux essayer sur un mec Mais pourquoi ? Ça marche aussi Mais pardon mais il bande tout le temps Une petite poire ça marche même sur le prince Williams Jeudi prochain à Tulle Vous connaissez tous Tulle Oh là là Mais maintenant aura lieu pour la 27ème fois le plus grand Le plus grand quoi ? Rassemblement des amateurs du tripou Non L'élection du Rouenier que c'est déjà fait Est-ce que c'est gastronomique ? Ce n'est pas gastronomie Ça a rapport avec l'accordéon ? Ça a rapport avec l'accordéon ? Alors c'est un festival d'accordéon Le plus grand festival d'accordéon de France Les 27ème nuit de Nacre à Tulle Bonne réponse de Bernard Mabille Alors là bravo Bernard Vous vous souvenez quand même le soir où Hollande a été élue à Tulle il y avait de l'accordéon ? Il y avait ? La vie en rose Qu'est-ce que vous me ferez comme bel enchaînement mon cher Bernard ? On a l'impression qu'on a travaillé ensemble pendant 40 ans Parce qu'au téléphone j'ai monsieur Rémi Salard qui est l'accordéoniste Non Qui justement jouait ce soir-là à Tulle J'ai l'air la dernière fois que Valérie Trier-Velleur et François Hollande ont dansé de manière romantique c'est grâce à ce monsieur Bonjour monsieur Salard Bonjour Est-ce que vous participez au 27ème nuit de Nacre de Tulle ? Eh bien oui, comme tous les ans je serai au Nuit de Nacre à Tulle Combien il y a d'accordéonistes pendant ce festival ? Ah bah écoutez, il va y avoir 70 concerts pendant les 4 jours du 18 au 21 Il écoute là-bas mais il ne la donne pas Il ne regarde même pas la piste Il a ses yeux amoureux, suivez le genètreux Et les doigts, c'est que l'on de l'artiste Il est à fond les ballons Dans la peau, par le bas, par le haut Il a envie de gueuler, c'est physique Tout son être est tendu Son soufflet suspendu C'est ta gueule, c'est pas la bonne de la musique Ah bah vous êtes content là monsieur Salard On peut venir chanter si vous voulez Vous pouvez venir chanter dans les rues de Tulle Oui, temps en temps il lui massacre Ses petits boutons de Nacre Qu'il raconte à son veston Pour une fois qu'il connait les paroles jusqu'au bout Non non, c'est une autre chanson ça Moi ce que j'ai aimé c'est Accordéon, accordéon, accordéon Ça c'est de Grinsbourg Moi j'en connais une de Régine Toi mon accordéon, boite ta chanson, boite ta frisson C'est magnifique Dites, est-ce que vous allez encore jouer La vie en rose Ou est-ce que c'est désormais Interdit Une chanson qui porte la poisse Parce que c'est vrai que le fait que vous ayez joué La vie en rose Pendant que Mme Trerweiler embrassait François Hollande On ne peut pas dire que ça leur aurait porté chance Monsieur Salard Ça n'a pas porté chance au couple Mais François Hollande, on va tomber un peu plus pour savoir Il y en a qui croient encore Non mais moi sans être vraiment intéressé par l'instrument J'adore tout le folklore autour de l'accordéon Et surtout, tous les poètes qui ont écrit sur l'accordéon Francis Carcot Si je te dois d'être poète C'est sur un air d'accordéon Vous connaissez pas tout ça vous ? Non Vous avez fait votre service vous ? Non mais là où t'as raison mon Pierrot C'est que l'accordéon c'est la France C'est le bal musel C'est magnifique, c'est les bals populaires C'est bon ça Oui, moquez-vous de moi Mais non, pas du tout C'est peut-être plus la France que le YouTube Je suis d'accord avec rien Mais non, mais non De toute façon, le YouTube Le YouTube c'est pas un instrument de musique Le YouTube, si Mais non Il y en a qui sont tellement Qui s'en servent Comme un instrument de musique Mais non 27ème nuit de Nacre à Tulle Jeudi soir prochain Ça dure plusieurs jours ? Alors ça dure pendant 4 jours Et je vous rassure Il n'y aura pas que du musette Il y aura du jazz Du swing Évidemment Du classique, du contemporain Et surtout des musiques actuelles Avec Sansevérino Ah Ah Sansevérino Comment s'appelle d'ailleurs Ce grand accordéoniste ? Gagliano Voilà Ouais Il a travaillé pour moi Gagliano qui a été ancien Directeur artistique des Nuits de Nacre Eh bah vous voyez C'est un accordéoniste antisémite non Gagliano Ils ont fait un truc sur Gagliano à la télé Vous l'avez vu ? C'est à mourir de rire Maintenant je ne suis plus drogué du tout Je ne suis plus du tout à l'acrylise Moi ? Je ne sais pas comment j'ai pu dire ça Mais c'est rien Pierre Ça m'est venu comme ça Ne t'inquiète pas Et là l'intervieweur disait Bon bah oui ça peut arriver à tout le monde Non mais presque quoi Pendant le week-end Pierre je dois dire Passe Il faut dire ce qu'il se passe Je vais vous raconter Il dort Non Ah non justement Non il passe son week-end devant la télé Ah bon ? Et donc il amasse Des tonnes de ressentiments et de haine Contre tout ce qu'il a vu pendant 48 heures Et après il mélange tout Et il recrache Ah il y a un peu de ça Pierre Et sur Jean Rochefort Qu'est-ce qu'il y avait sur Jean Rochefort ? Ouais il y avait un jour un destin je crois C'était un aphasique Rochefort Interviewé par un illettré C'est de la hausse l'illettré ? Bah oui de la hausse Ah bon ? Alors Marguerite Duras a dit Il reste toujours quelque chose de l'enfance J'ai pris mon poste Je l'ai jeté sur les grosses bébées J'ai jeté mon petit-fils dans le tru Le poste t'intègre Pourquoi tu regardes la télé comme ça Si ça te met dans des états pareils ? Ah parce que j'ai rien d'autre à faire Non mais c'est vrai qu'elles sont pas de la même taille On regarde à Mars Au respect pour les acteurs Dès qu'ils ont passé 70 ans Oh mais non Quelle merveilleuse carrière Oui encore oui Ils ont gagné des sous en montrant leur Je sens Oh oui oui Je sens Quelle leçon C'est vrai que toi aussi t'es acteur T'es pas comme ça toi Si tu crois aussi vite que je te serai à Paris avant ce soir Qu'est-ce que Franklin Asi Frédéric Chartier Pascal Dalix Mathurin Ardell Et Cyril Lebihan Vont devoir faire Avant les Jeux Olympiques 2024 C'est qui c'est Arrêter de se doper ? Non Chartier Alors Faire du sport Faire du sport Non Ce ne sont pas des sportifs Ceux qui organisent Mais ils ont comme échéance Les Jeux Olympiques 2024 De construire Construire le village olympique Le village olympique Ce sont les architectes ? Oui Est-ce que c'est vraiment lié aux JO ? Alors indirectement Puisque l'échéance C'est de dire que ce soit prêt Avant les Jeux Olympiques Ils vont organiser la circulation dans Paris ? Mais concrètement non Ah c'est-à-dire qu'ils aient fini un chantier Ils sont sur la fin C'est ça ? Ils interviennent à la fin ? Non pas du tout Il faut qu'ils aient fini effectivement un chantier Avant les JO 2024 Chacun fait un cercle du logo olympique Chacun fait un cercle de son côté Après il les rassemble comme ça Est-ce que ces architectes travaillent ensemble Ou travaillent séparément dans plusieurs villes de France ? Ils travaillent ensemble C'est un rapport avec le transport ? Du tout Non c'est un autre chantier C'est un rapport avec la ville de Paris ? Oui Ah ah Oui Notre-Dame ? Non Non je sais ce que c'est Rivoli Non c'est le tunnel qui permet de relier Pour aller à Neuilly là Et bien qui va direct de l'Arc de Triomphe à la Défense C'est génial Pourquoi pas jusqu'au 1 C'est vrai que c'est un vrai événement On attend ça avec impatience Ça bouchonne beaucoup Je croyais que je l'entendais Je poserais une question sur le tunnel de Neuilly Est-ce que ce n'est pas la réfection de la Tour Montparnasse ? Excellente réponse de Franck Olivier Gisbert Ouais c'est vrai que c'est mieux Ça se verra plus quoi Parce que ça doit être prêt c'est ça pour les JO Et c'est vrai que c'est un immondice absolu Pourtant un gros caca répugnant Ils vont transformer ça en un vrai joyau Parce que c'est très beau Moi j'ai vu le projet C'est magnifique C'est très amianté Ça a l'air très ouvert Très clair Avec des baies vitrées Alors que là effectivement c'est tout gris La Tour Montparnasse Elle va être totalement refaite D'ailleurs c'est en haut de la Tour Montparnasse Qu'on voit la plus belle vue La plus belle vue La plus haute C'est beau la Tour Montparnasse Oui puis il y a une vue comme qui dirait imprenable C'est pas comme toi Il y a eu de la réflexion aussi Alors c'est trois cabinets d'architecture différents Franklin Asie Architecture Chartier Dalix Architecte Et Ardell et Le Bihan Architecte Qui se réunissent Pour effectivement tenter De redonner un petit coup de jeûne A cette Tour Montparnasse Un coup de jeûne, un coup de beauté Parce que c'est vite Ces vitres fumées marronnasses Tellement 70's Vont disparaître Et on y verra maintenant Une Tour transparente Entièrement transparente Avec effectivement Des terrasses ouvertes Des entrées beaucoup plus claires Et tout ça devra être fini Avant 2024 Le projet se monte quand même A 300 millions d'euros Elle a été en tout cas Le plus haut gratte-ciel d'Europe Jusqu'en 1990 C'est vrai qu'aujourd'hui Elle paraît un peu ridicule Par rapport à d'autres gratte-ciel Mais quand même C'était un événement Quand on a eu cette Tour Montparnasse Aujourd'hui Elle est la 25ème Plus haute Tour d'Europe Il y en a 24 Qui ont été construites Plus haut Ah bah où Je vais pas vous dire où À Londres Monsieur Gignot On lui explique qu'elle n'est pas construite Encore Il y a peut-être un projet Il y a de nous dire Qu'elle était belle Oui mais enfin vous savez Entre le projet Regardez-moi Quand je suis arrivé ici Aux grosses têtes J'en avais des projets Vous êtes contente De retrouver votre fiancée Titoff Mme Bachelot Ah oui Mais j'ai une critique À vous faire Qu'est-ce qui se passe ? Je suis allée Au festival du livre de Nice Et il y a une dame Qui m'a dit J'écoute les grosses têtes Tous les jours Et monsieur Rukier Faut lui dire Qu'il n'est pas assez gentil Avec vous C'est pas vrai Elle s'appelle Marie-Rose Marie-Rose Bouvard Non Elle s'appelle Marie-Rose Oui On la salue Comme elle s'appelle Marie-Rose Je pensais en connaître l'époux Vous n'avez aucun respect Pour les femmes politiques À part Marine Le Pen Vous ne respectez personne Je trouve que franchement Il y a des gens Qui me servent de tête De turc ici Mais me trouvent plutôt gentil Avec Mme Bachelot Oui vous êtes un amour Je vous respecte beaucoup Oui bah c'est bien ça Que je regrette Parfois je me moque Parfois je me moque De votre tenue Oui Ça c'est vrai Vous ne trouvez pas Que je suis élégante Aujourd'hui Ah et vous trouvez même Que je vous respecte trop C'est vrai qu'il y a Une certaine distance physique Que vous êtes avisé avec Roselyne Parce que franchement Si vous voulez une marocole Fait Non 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 Ça se fait encore Non non Tu parles pas comme ça Ma femme Non le pire C'est avec Christophe Barbier On va en parler Il n'est pas là Qu'est-ce qu'il y a Christophe Barbier Quand il vient Son écharpe elle est sale Sa perruque elle est mal mise Non mais respectez-le C'est quand même un journaliste De haut et de haut vol J'ai remarqué Que Thoën a pris la parole Parce qu'il trouvait Qu'on parlait pas assez de lui C'est vrai Bon et bah écoutez On va peut-être commencer C'est bien Merci Roselyne On commence par quoi ? Par la météo l'horoscope ? Non une citation Comme d'habitude Pour Marie Basinon Une citation toute simple Pour commencer Qui a dit Sur Mars Il fait 160 degrés à l'ombre Mais on n'est pas obligé D'aller à l'ombre Jean-Yann Jean-Yann Bonne réponse De Sébastien Thorel Une citation pour Rémi Gerbeau Qui habite brillant près de Thoué Dans les Deux Sèvres Qui a dit Un architecte N'a pas toujours une fleur A sa bétonnière C'est joli C'est d'apolitique ça Non ce n'est pas C'est quelqu'un qui est vivant ? Non mais qui aimait les fleurs Jacques Prévert Jacques Prévert Excellente réponse De Christophe Barbier Qui a dit Et c'est pour Anthony Guérin Qui habite l'île Jourdain Qui a dit À Marseille Pour le conducteur d'une voiture Il n'y a pas de gauche Pas de droite Il y a de l'ombre Ah Fernandel Ben oui C'est Fernandel Bonne réponse De Titop Il a lu tout Fernandel C'est incroyable C'est incroyable ça quand même Non mais c'est sa poésie Vous voyez Oui plus difficile La citation qui vient Pour Annie Jaco Qui habite Paris 19ème Qui a dit Ce qu'il y a de bien Dans les statues antiques C'est de voir que Tous ces costauds Avaient une petite Ça rassure C'est vrai Fernandel ? Fernandel ? Non C'est vivant C'est vrai Vous trouvez rassure Ah oui c'est tout à fait Il y a d'ailleurs Des études qui ont été faites Sur la petitesse des sectes Non 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 mais Non Les statues antiques Avaient des petits sexes Pour des raisons de pudeur Parce que Ça ne représentait pas du tout L'anatomie Des hommes de cette époque Ah oui Absolument Ou alors ils avaient pas Ils avaient passé de marbre Non 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 Mais ça ne se faisait pas De faire une statue Avec une grosse bise C'est pas vrai Il y a une statue de Christophe Barbier Au Sénat C'est très bien représenté Au Sénat Le barbier C'est le nez de l'archer Oh non Mais Tout ça ne nous dit pas Qui indique Alors est-ce que c'est Quelqu'un de vivant ? C'était rassurant Que les statues antiques Et des petites Quelqu'un de vivant Quelqu'un qui a fait Non Quelqu'un qui a fait Les grosses têtes D'ailleurs Mais Trop rarement Quelqu'un qui a une petite Des poignées On appelle un tour Un numéro Un one man show Si vous préférez Philippe Clay Non qui était très étonnant Et très particulier Et très surréaliste Laurent Violet Non mais Enfin Te voyons Oui oui je vois Attendez Attendez Ah celui qui jouait en Chewbacca Qui faisait Chewbacca Dans Star Wars Mais non non Est-ce que Il a joué dans des grosses comédies Ah bah oui Avec De Funès par exemple Je peux vous citer Bourgville Avec De Funès Charlie Chaplin Mais non Un français voyons Charles Chaplin On le voit dans Buffet froid Bernard Blier Bernard Blier Non Jean Carmé Jean Carmé Bonne réponse Et la soupe aux choux Evidemment Ah oui magnifique Où il joue le bon B La soupe aux choux Avec De Funès Jean Carmé Il venait de temps en temps Aux grosses têtes Dans les années 80 Mais trop rarement Et c'est vrai qu'il avait Un humour absolument Surréaliste Très drôle Jean Carmé C'est bien lui Qui s'est moqué Des statues antiques Bravo De l'avoir retrouvé Pour quelle raison A-t-on revu Ce week-end Dans la presse Les trois lettres F D R Et que signifie-t-elle Une fédération Non ce n'est pas une fédération Un front Un front non plus F D R Française de la république Non plus Française Non 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 plus Excusez-nous On a un américain Bon Doran certes Mais C'est une abréviation française Ce n'est pas une abréviation française Mais c'est anglaise Anglaise Anglo-saxonne Américain C'est écrit en anglais quoi C'est écrit en anglais First 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 non C'est Hillary Clinton C'est lié à Hillary Clinton Ah ça ne serait pas le nom du First For Bill Clinton Ça va être le nom qu'on va donner Clinton C'est Hillary président F D R Démocrate Il y a le D C'est démocrate Effectivement le D n'est pas démocrate Est-ce que le F Le F C'est parce que je l'apprends à lire à ma fille en ce moment Donc ça me déforme Est-ce que le F Je me souviens plus Ce que je l'ai dit Eh bien dites donc Elle doit avancer votre fille Est-ce que c'est un nom de famille ? Oui Alors un nom de famille Attention au sens l'art Un nom pas Oui C'est Roosevelt C'est-à-dire ? Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Bonne réponse de Yann Moix Et pourquoi ? Parce qu'elle va faire un New Deal C'est ce qu'elle propose Mais aussi tout simplement Parce qu'elle était sur l'île Roosevelt Ce week-end pour lancer sa campagne Son premier grand discours D'ailleurs on avait posé la question ici même Aux Grosses Têtes La semaine dernière On aurait pu être dans le métro À Franklin Delano Roosevelt Ben non elle a choisi Roosevelt Island C'est un Manhattan Enfin faut quand même prendre un bateau Pour y aller sur Roosevelt Island Ah bah sur une île ? Oui Il pourrait y avoir un pont On en apprend des choses Mais non Un tunnel Non 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 Il pourrait y avoir un pont madame Un tunnel Si il y a un pont c'est une presqu'île Ben c'est pas vrai L'Ide Ré Il y a un pont Et ça reste une île Non ça reste pas une île Si Non la presqu'île C'est quand c'est fait naturellement Il faut qu'il y ait un tombolo Un quoi ? Un tombolo C'est quoi un tombolo ? C'est la langue de terre Qui remet l'île à la terre Donc ça c'est naturel C'est pas fabriqué par l'homme Et là ça devient une presqu'île Si c'est un pont c'est pas une presqu'île C'est juste une île qui est accessible Vous énervez pas ma petite Isabelle Aïe Oh je m'énerve aujourd'hui Je sais pas ce que j'ai Faites quelque chose pour la calmer Marcella Dites-lui des mots gentils Réconciliez-vous Je suis sûr que vous aimez beaucoup l'une et l'autre en plus Tu les verrais ensemble à 4h du mat' Tu peux être sûr qu'elles s'adorent Elles font des trucs J'étais gêné moi-même J'ai dit au patron du bistrot Mais c'est des acrobates ou quoi ? Oh les fantasmes du vieux C'est son fantasme Pierre Non parce que c'est vrai que Derrière la rivalité féminine Il y a quelque chose de l'homosexualité Oui c'est une presqu'elle Et alors c'est plus un tombolo C'est une tombola Croyez-moi Si t'en tires une des deux T'as gagné Petite question musicale vous voulez ? Et là ça concerne un magnifique papier Paru dans Télérama Cette semaine Puisqu'elle sera en concert le 29 septembre C'est très bientôt Le 29 septembre au Théâtre du Châtelet Pour fêter ses 70 ans En effet Ce sera la veille de son 70ème anniversaire Qu'elle chantera au Châtelet Zaz ? Zaz ? Une française ? Alors c'est quelqu'un qui chante en français Mais qui n'est pas français Petula Clark Petula Clark non Annie Cordy Non plus Elle vit aux Etats-Unis ? Elle ne vit pas aux Etats-Unis Ce ne serait pas une Allemande ? Non ce n'est pas une Allemande Une Anglaise ? Une Anglaise ? Non Une Espagnole ? Non plus Ah Linda Tzuza ? Ah le retour de Linda Tzuza Mais elle n'a pas 60 ans Non mais elle a bien 80 balais Et une petite balise Elle est d'Europe du Sud ? Qu'est-ce que vous appelez l'Europe du Sud ? Je ne sais pas Péninsule Ibérique, Grèce Par là Non Non C'est pas Gloria Lasso Qui nous a quitté Elle est morte Gloria Lasso Pierre Elle a été grosse tête Pendant de longues années Gloria Est-ce que Stevie passe ses disques dans sa boîte ? Alors Stevie pourrait reprendre le plus grand succès de cette chanteuse Ça lui irait très bien Ah bon ? Si on la voit en photo, on se le dit tout de suite Ah ouais, il tient Ah oui, ça c'est sûr C'est pas Sylvie Martin Ah non, non, non En 70 ans, j'ai dit C'est trop jeune Mais Et en plus, j'ai dit qu'elle allait chanter le 29 septembre Ah oui, c'est ça Elle a été yéyée Elle n'a pas été yéyée du tout Du tout Elle ne serait pas québécoise ? Oui Ah, Diane Dufresne Diane Dufresne Dufresne, réponse de Titov Non, non, non Qu'est-ce qu'il y a Fabrice ? Elle a 70 ans, Diane Dufresne Quelqu'un a soufflé, c'est pas dans la culture des Titov du tout Ce genre de choses C'est pas bien si vous avez soufflé C'est pas du tout J'ai un casque J'ai un casque C'est quand même incroyable que quand t'es marseillais Tu peux jamais avoir une bonne réponse sans avoir triché C'était quoi la chanson que Stevie pourrait chanter ? Aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie Aujourd'hui Je vais vous dire la vérité On ne m'a pas soufflé Mais j'ai eu une très bonne vue quand vous avez tourné la page J'ai vu écrit Diane Dufresne Ah, c'est bien de l'avouer maintenant Je fais, ouais Il faut t'avouer à moitié pardonner Ça alors Je sais, je plombe un peu l'émission Eh bien vous allez personnellement envoyer un chèque de 300 euros à l'audit Ah bah oui, il n'y a pas de raison Pierre Orpuis, vous êtes un vrai, vrai tricheur Parce qu'avant, vous avez demandé Est-ce qu'elle est Québécoise ? Eh bah oui, c'est ça Parce que si tu dis Diane Dufresne d'un coup On voit très bien que t'as triché Mais t'as pas pu lire à 15 mètres un truc à l'envers Bah oui, mais ça, ça s'appelle être jeune, Bernard Entre seules, gros, ça va Moi je trouve parfait, cher Bernard Moi aussi, vraiment Ah, Bernard et ta... Ah, moi j'aime bien C'est la planète que j'aimerais voir glisser sur mon orbite Autant vous dire que c'est Jupiter Vous en avez entendu des trucs ici, Bernard Ah oui, oui, mais voilà Quelle fausse et grosse tête, hein Je crois que le dernier à vous avoir dit ça, c'était Amanda Ly Une question pour M. Jérémy Montaron Qui habite Beaum-la-Roche La Roche, pardon, c'est en Côte d'Or Beaum-la-Roche On n'épargne rien Non, rien, je peux pas bafouiller une fois Non, non, rien On aime bien vous taquiner Puisqu'on peut pas vous poser des questions Faut bien qu'on vende Alors on se jette sur tout ce qu'on peut Vous êtes un exemple pour nous Oh, le faillot, lui, alors Non, mais il a raison Il a raison, il est en période ou en faillote C'est une sorte de dieu Il marche toujours pas, mon téléphone, la putain de merde Demandez à Jean-Phil, il va vous le mettre en mode avion Tu veux juste... Tu veux juste que je tape ton code PIN ? C'est marrant, t'as des copains, toi ? Oui, mais je crois pas que tu les aimerais bien, mes copains On va savoir Avec Pierre, il y a beaucoup de surprise Mais j'aimerais beaucoup faire une soirée avec toi Je suis sûr qu'on rigole bien Tu voudrais passer une soirée avec moi ? Oui J'ai déjà vu des ambitieux, mais comme ça Tu sais qu'hier, j'ai vu sur Internet, sur un commentaire Les gens, ils nous contractent, toi et moi Il se dit, c'est super, il y a Jean-Phil Nichou Non Depuis que mes parents sont morts, ça me fait moins de... Ça me ferait plaisir que vous présentiez Pierre Bénichou à vos parents Que vous l'emmeniez dans le Nord C'est comment d'ailleurs la ville dans le Nord, d'où vous venez ? Mes parents, ils habitent à Beaufort Beaufort Ça me ferait plaisir que vous emmeniez Pierre Bénichou à Beaufort Ça me ferait plaisir aussi parce que chez ces gens-là, on mange souvent très bien C'est ce que j'allais dire, on ferait un voyage culinaire Qu'est-ce qu'elle préparerait votre maman pour M. Bénichou ? Elle ferait un gigot de 7 heures Ou de la salade de groin Déjà qu'il a Christine, bravo deux fois par semaine Des bons gratins, des choses comme ça Des trucs tout au beurre Des trucs de régime quoi Oui, oui, tout au beurre Parce que quand même, vos parents, c'est très touchant comment vous en parlez dans votre spectacle Je trouve qu'ils sont quand même très gentils vos parents Ils sont accueillants pour votre sœur comme pour vous Quand vous avez annoncé l'un et l'autre Elle d'abord et vous ensuite votre différence Ils ont vachement bien accueilli la compagne de votre sœur Et je ne sais plus comment elle s'appelle Mais la conductrice de bus, je crois Clara Clara, elle s'appelle C'est un terme générique à Clara Parce que ça n'appelait plus à personne Ma petite fille s'appelle Clara aussi Ah bah tu vois Et ma fille aussi Et la fille Christine aussi Et toi, tu étais avec Ali Non, moi j'étais avec Moustapha Ah oui Ça fait beaucoup d'un coup pour les parents quand même Ça ne change pas de région Non mais ce que je veux dire, c'est que Ce qui est super émouvant, c'est que votre papa et votre maman Alors qu'évidemment, ils étaient un petit peu perturbés au départ Ils ont vachement bien accueilli la copine de Clara Et ils ont bien accueilli Moustapha aussi Ah oui, oui Mais bien sûr C'est formidable parce que son papa, qui s'appelle Angers Il disait Que va dire ma femme Raymond, Raymond, ça te fait rien ? Non mais c'est-à-dire qu'ils étaient déjà contents que tu ne couches pas avec ta sœur Non mais ils ont vachement C'est vrai qu'ils ont eu une très très bonne réaction Ils ont eu un seuil de tolérance élevé Votre papa a tout de suite adopté la copine de votre sœur Oui, ils faisaient du béton ensemble Ça ne s'invente pas, ça Ça ne s'invente pas Elle aille dire faire tout le crépit de la maison Ah oui, mais alors, c'est le côté pratique alors Et moi avec ma mère et Moustapha, on faisait des tartes Il faut que vous alliez le voir au beau Saint-Martin Parce que je vous jure, c'est un voyage Au bout de l'enfer Il n'y a pas besoin de prendre l'avion Et quand on rentre dans la maison familiale C'est pour ça que j'aimerais que Pierre Bénichou Il y aille, qu'il aille voir les collections de votre maman Parce que dans l'heure, vous vous expliquez On fait des collections Oui, les gens, il y a beaucoup de collectionneurs Ils collectionnent Et ma mère, du coup, elle n'échappe pas à la règle Donc elle collectionne les canards et les carafes Donc, tu rentres dans la maison Il y a des canards partout Rien ne va que rien Mais tout est sur le même mur, tu vois Donc, ça va du canard de Swarovski A la brosse à chute en forme de canard Et là, de la pluie, mais pas seulement dans le coup Et alors, comme Moustapha est arrivé pour la première fois Il a vu les collections Et donc, comme c'était un peu tendu Il a essayé de rentrer en discussion avec mes parents Mais Moustapha ne parlait pas français, attention Il était allemand Oui, il était allemand Ah oui, c'est compliqué là Tu te souviens ? La voix d'Hitler, Moustapha J'ai riche et t'aime, j'ai riche et t'adore Il y a deux, trois trucs sur lesquels ils auraient été d'accord Non mais, c'est quand même, tu t'entends Il parlait qu'allemand, Moustapha Ah bon ? Et ici, pour faire genre, on n'est pas contre les Arabes, on n'est pas contre les Allemands On dit, il s'appelait Moustapha ? Oh oui, c'est normal Il arrive bon, il arrive bon Pierre Non mais, c'est quand même une histoire tellement hallucinante Donc, Moustapha voit les collections Oui, et donc, il félicite ma mère Et ma mère qui collectionne les carafes et les canards Parce qu'il y a des carafes Mais alors, les carafes, c'est pareil T'as la carafe Arkoro qui est la carafe Bacarov Enfin, tu vois Bien sûr Et Moustapha, elle dit, elle est belle, la carafe Bacarov Bon, tout ça en allemand Parce que ma mère, elle fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, Bacarov ! Oui, c'est un bon coro Bon coro ! Je le dis, putain, je sais pas ce que c'est Qu'est-ce qu'il dit ? Bacarov ! Il a dit, ah, c'est un chenu carafes Il a dit, il a dit, chenu coin coin Chenu coin coin Chenu coin coin Chenu coin coin Gratouli, reine, chenu coin coin Gratouli, reine, chenu carafes Et alors, et alors ? Et ma mère, en plus, ma mère, elle part du principe que citait Et l'étranger, si tu parles fort en français, il va comprendre Ah oui ! Il y a des gens qui croient ça, oui Ça marche souvent ! Donc elle a gueulé dessus tout le temps Oh, il a l'habitude s'il était allemand Ah ouais, ouais ! Elle a fini par lui offrir une carafe Elle lui a donné la carafe Bacarov Ah ouais ? Parce que c'est gentil, mes parents Je lui dis, ma maman, faut pas donner ta carafe Bacarov C'est une carafe, ça coûte cher, quoi, tu vois Bah oui ! Et elle fait, oh, tu sais, on va pas m'enterrer avec Un cédé, voilà Et je lui dis, bah toi, non, mais moi, si Et alors ? Oh mon Dieu ! Et bien, il est parti avec la carafe Depuis, je ne suis plus avec Moustapha Et je n'ai jamais revu la carafe Je voudrais vous parler de quelqu'un qui a obtenu le record du plus jeune français à traverser la Manche à la nage Ça s'est passé l'année dernière, c'est peut-être passé un peu inaperçu Il avait 16 ans quand il a réalisé cet exploit de traverser la Manche à la nage Dans le sens Angleterre-France Donc c'est pas un migrant Non, il était parti de Douvres Il est arrivé chez nous, donc, quelques temps après Et si je vous en parle, c'est parce que ce garçon, ce garçon, vous le connaissez Enfin, vous le connaissez Vous pouvez retrouver qui c'est Ah, c'est un handicapé, non ? Ah non, pas du tout C'est le fils de quelqu'un de connu ? C'est le fils de quelqu'un de connu Ah ! Un français ? Un anglais ? Alors, on connaît plus, on connaît un peu son père, mais on connaît plus sa mère Anglais ? Anglaise, ouais, sa mère ? Ah non, non, non Française ? C'est un français, il s'appelle Arthur C'est le plus jeune français à avoir traversé la Manche à la nage C'est pas mon fils, quoi C'est pas mon fils Il t'en aurait parlé, il t'en aurait parlé quand même Non, mais ce qui est étonnant, c'est que moi, pourtant qu'il lit beaucoup les journaux, vous le savez, ne serait-ce que pour préparer cette émission C'est que je ne le savais pas, et pourtant ça s'est passé l'année dernière, et je l'ai appris ce matin en lisant les journaux gratuits Sa mère est comédienne ? Sa mère n'est pas comédienne Écrivain, écrivain Écrivain, il a publié un... Politique ? Elle sort d'ailleurs bientôt à l'église Politique, oui Ah ! Ségolène Royal ? Ce n'est pas le fils de Ségolène Royal Taubira ? Taubira ? Taubira, non, de gauche, oui De gauche De Fabius ? De Martine Aubry ? On cherche une femme Laurence Fabius, tu connais ? Ah, c'est une fille ? Non, la maman ! La maman, c'est généralement une fille Valérie Pécresse Elle est de gauche Filippetti ? Dorélie Filippetti ? Le fils d'Orélie Filippetti ? Non, elle a deux ans Au gouvernement ou pas ? Parce que le fils de Fabius, il a nagé dans des eaux troubles, mais pas Pas la manche, tu voyais ? Il la fera peut-être Mais qu'est-ce qu'aurait fait la manche, là ? Elle a été au gouvernement ou elle est au gouvernement ? Elle n'a jamais été au gouvernement Ça, c'est une bonne question, monsieur Gazan Effectivement, la maman d'Arthur Qui a traversé la manche à la nage Qui est le plus jeune à l'avoir fait, en plus Eh bien, cette maman, la maman d'Arthur N'a jamais été au gouvernement Et pourtant, vous la connaissez tous Elle a été élue, c'est une élue ? Ah oui, c'est une élue d'extrême-gauche ? D'extrême-gauche, non Socialiste ? Socialiste, je vous ai déjà dit oui D'accord On va se vérifier, parce que des fois, ça change en ce moment Ça change beaucoup Pardon ? Catherine Trottman ? Donc, le fils de Catherine Trottman Il y a longtemps qu'il n'a plus 16 ans, vous voyez Elle a été ministre Je ne sais même pas s'il a un fils Puis il a été ministre, même, Trottman Elle s'est fait virer à un moment donné ? Elle ne s'est pas fait virer à un moment donné ? Qui ça ? Cette fois-là, c'est une dame blonde Du gouvernement ? Non, elle n'a jamais été au gouvernement Tu penses à Edith Cresson ? C'était avant-hier Non, elle pense à Guigou Elle était très pauvre, parce que pour que son fils fasse la manche Deuxième fois que je sais, j'ai essayé de le faire Mais donc, s'il a 16 ans, elle doit avoir une quarantaine d'années Au mieux, non ? Mais si on la connaît, c'est qu'elle a pris position ? Parce que, bon, on ne connaît pas tous les élus municipaux Elle est maire d'une grande ville Ah oui, ça, elle est maire d'une grande ville, je vous le confie Anne Hidalgo ? Eh ben oui, c'est Anne Hidalgo Bonne réponse de Florian Gazon D'accord Et oui, le fils d'Anne Hidalgo est le plus jeune Français à avoir traversé la manche à la nage Il a fait ça l'année dernière à l'âge de 16 ans C'est assez étonnant parce qu'avouez que c'était passé inaperçu C'est vrai Et c'est dans le journal gratuit CNews qu'on voit ça aujourd'hui Arthur Germain Hidalgo, puisque son papa s'appelle Germain, a traversé la manche à la nage L'an dernier, à 16 ans, il est le plus jeune Français à avoir réalisé cette semaine Et quel est le plus jeune Français qui a traversé la manche en volant ? Zapata ! Ah oui Ça va pas se passer, les gens vont arriver Il s'appelle Zapata Peut-être que Blair You était jeune Mais il y a combien de plus de mètres d'ouvres ? Arielle, Arielle, Arielle Dieu sait que je vous adore Mais là, c'est important ce que je vous dis C'est incroyable, le premier homme volant C'est encore plus extraordinaire que le petit jeune qui traverse en nageant Ça, c'est déjà fait Mais c'est pas la question en fait C'est vrai, mais l'intérêt de la question, c'est de savoir que sa maman c'est Anne Hidalgo, petit jeune qui nage, vous voyez ? Oui, peut-être Il y a combien de kilomètres ? De toute façon, il avait pris Waze pour traverser Ceci dit, il a voulu éviter les bouchons Parce qu'il y a du passage Non mais est-ce que la mer C'est plus facile de traverser la manche à la nage que Paris en voiture Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est très bien âgé Parce qu'en fait, elle lui a appris que pour aller plus vite dans Paris, il fallait aller dans la Seine Ça me fait penser à une histoire, il y a une dame comme ça qui fait goûter des enfants sur la plage Alors elle dit, les enfants, vous allez goûter, vous irez dans l'eau après Alors vous allez dans l'eau, vous goûtez d'abord Et là, ce coup, il y a un migrant qui arrive comme ça, crevé, bouillé et tout Il dit, oh, s'il vous plaît, à manger Non ! Toi, tu ne goûtes pas, t'es déjà allé dans l'eau Il me semblait que j'avais déjà raconté il y a très longtemps Mais mal Ah oui C'était pareil Vous avez bien fait de recommencer Une question qui nous emmène en Auvergne Plus précisément en Haute-Loire Et c'est une question qui permettra peut-être à mademoiselle ou madame Verniaux de Masseret de toucher un chèque RTL Tout à l'heure, on a failli en envoyer un avec Oscar Wilde Ah oui, mais on peut toucher le chèque sans l'encaisser, on le rappelle aux auditeurs Évidemment On le touche et on le renvoie Alors je vous emmène donc en Haute-Loire, vous disais-je Puisque là-bas, deux jeunes garçons qui circulaient en scooter ont brûlé deux feux rouges C'est pas bien Vous me direz jusque-là, c'est pas vraiment une information extraordinaire Mais pourquoi la presse nous en parle aujourd'hui ? Ils ont été arrêtés par M. Vauquier Expliquez Bernard Madier Qui est le maire du Puy-en-Volet et qui les a arrêtés Il était là ? Il était là Laurent Vauquier les a arrêtés lui-même parce qu'il était dans sa voiture derrière ce scooter Bonne réponse de Bernard Madier Il avait déjà fait ça, je crois qu'il avait arrêté un mec qui piquait dans une épicerie Exactement Mais vous savez que tout citoyen a le droit d'arrêter quelqu'un qui commet un acte, un acte délictueux Pierre, on va arrêter tout de suite Le droit, oui, mais les couilles, non Attention, je vous montre ma plaque Pas du tout, je vous montre ma plaque, j'ai pas de plaque, vous venez de commettre ça, je vous livre à la police C'est ça, il prend un bon pain dans la tête Je ne te dis pas que ça se fait tous les jours, ni que ce soit facile à faire Et je ne dis pas que ce soit une bonne mesure parce qu'il n'y a pas de raison quand tu viens de t'arrêter Si tu piques le sac d'une vieille Ça m'est arrivé deux fois Je suis là, je marche tranquillement sur le Grand Boulevard Entre le monde et la base de la matette Je regarde les devantures C'est pas bien mais j'ai envie de rire Il y a un type qui arrive en scooter, je ne sais pas comment vous appelez ça, en moto En scooter, oui Pas à l'époque, peut-être pas Il m'arrache Moi j'avais mon petit sac là, bien Il me l'arrache et il me traîne sur dix mètres de trottoir C'est pas drôle, évoquiez de l'arrêter le mec Non, c'était Hollande C'est René Coty, oui Mais non, les gens sont passés C'est une Américaine qui m'a ramassé Les gens m'enjambaient Les gens m'enjambaient Moi j'aime bien quand on mange Moi j'ai entendu de mes oreilles Un mec que j'ai connu voyou Et qui un jour a voulu être copain avec moi Alors j'étais un peu réticent Comme ça, il me dit Tu sais, j'ai changé Je fais toujours les vieilles Mais je ne fais plus les sacs Mais quelle horreur Mais Laurent Wauquiez, lui plus que qui que ce soit d'autre Parce qu'il est maire A fait, on va dire, jouer son droit de police Il le raconte Mais il a des menottes ? Non, il n'avait pas de menottes Si, si, mais pour un usage personnel Mais non, mais quand tu dis arrêter Le seul mec qui ne peut pas arrêter C'est Sarkozy, visiblement Il était tranquille Ah oui, ça c'est vrai D'ailleurs, il l'a rejoint Immédiatement Il est courageux Il est courageux et costaud Ben oui, il est courageux Parce qu'il aurait pu avoir un petit canif Deux mômes de 12 ans sur un scooter Tu ne risques pas grand-chose Pourquoi 12 ans ? Vous vous rappelez qu'il y en a un Il marche avec toute sa garde Et tout ça Et il y a un gamin qui lui met la main Ah, c'est François Bayrou Voilà Alors il lui a donné une claque Exactement Oh, ça j'étais ravie Parce qu'on t'interdit maintenant T'as plus le droit de donner une fessée Une claque Ça ne vaut plus le coup d'avoir des enfants Heureusement Non mais quand même On peut saluer le courage de M. Wauquiez Qui quand même Alors attention Il faut que les parents soient d'accord Parce que comme il les a arrêtés lui-même Il n'y a pas de jugement Normalement des travaux d'intérêt général Il faut quand même passer devant un juge pour ça Il faudra que les parents soient d'accord Avec le maire de la ville Pour que leurs enfants aillent faire les travaux d'intérêt général Si ce sont vos enfants Et que le maire Nos enfants sont bien élevés Et ils ne feraient pas ça Voilà J'ai bien éduqué ma fille Elle ne ferait jamais ça Alors pourquoi elle reprend que de trois toits En fumant des cigarettes ? Parce qu'elle doit rapporter sa contribution au ménage Rosé Doroteo Arango Arambula Il y aura A tes souhaits C'est qui ça ? Ah bah c'est qui ça ? Je vous le demande On va le voir C'est Manuel Valls ? Non c'est pas Manuel Valls C'est pas Nadal ? Et il y aura sur Arte Il faut le dire Samedi prochain Un excellent documentaire Ah bon ? Consacré à Rosé Doroteo Arango Arambula Mais de qui s'agit-il ? C'est pas Pancho Villa ? C'est Pancho Villa ? Excellente réponse de Marcela Yacoub Comment vous savez ça Marcela ? C'est comme ça de l'Amérique latine Non parce qu'en fait Je vois que Pancho Villa Il a pris ses noms à un voleur Une sorte de chef de bande Exactement Parce qu'il était En fait il était comme un esclave Dans un hacienda en Mexique Il était orphelin A 12 ans Pancho Villa Et sa sœur a été violée Par les maîtres Par les patrons Exactement Elle sait tout Elle a tué les maîtres Par vengeance Par honneur C'est sa sœur Martina Qui a été violée Par le propriétaire du ranch Il a évidemment voulu Se venger Et il a tué A coup de pistolet Le maître du ranch Qui avait violé sa sœur Patrico Balcanier Là on l'a arrêté On l'a arrêté évidemment Rosé Doroteo Arango Arambula Est allé en tôle Puis il s'est évadé En blessant son geôlier Et là il est devenu Un vrai bandit Il a rencontré Deux autres bandits Il a pris son surnom Pancho Villa Avant de devenir Le révolutionnaire Qu'on sait évidemment Contre Pancho Villa Contre 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 Beaucoup Sancho Pensa Et Zavata Ah non écoutez franchement Madame Mérès Bah oui Bah oui En tout cas Effectivement Les troupes de Zapata Et celles de Pancho Villa Ont fini par s'entendre C'est la révolution mexicaine Et c'est une très belle réponse De notre sud-américaine Madame Yacoub J'ai une autre question culturelle Pour vous Et pour Nina Touchard Qui habite Paris XVIe Dans quelle oeuvre célèbre Le personnage titre Meurt en avalant Une fiole de poison A genoux Dans les bras De la reine d'Espagne Oh là là Don Diego de la Vega Don Diego de la Vega Non C'est Zorro C'est pas Zorro Dans quelle oeuvre célèbre Ruy Blas Ruy Blas Excellente réponse Bravo De Laurent Baffi Bravo Ça c'est de la culture Alors Qu'est-ce qui vous arrive Monsieur Ben Guigui Je rêve assez Jean Qu'est-ce que tu veux faire Quand tu seras grand T'as le problème Tu vois D'habitude Ce genre de questions C'est pour vous Pas de Chauvilla Ruy Blas Oui non mais Je veux pas Un temps de réaction Et c'est pourquoi Je vous parle à nouveau De Ruy Blas C'est parce que Dimanche prochain Sur France 2 On diffusera à nouveau C'est pas la première fois Mais la folie des grandeurs Évidemment Il est l'or Avec Louis de Funès Et Yves Montand Et c'est inspiré On l'oublie peut-être Trop souvent Inspiré de l'oeuvre De Victor Hugo Ruy Blas Évidemment Avec Don Saluste Et c'est Yves Montand Qui a remplacé Au pied de l'oeuvre Bourville Qui devait jouer Avec De Funès Ce célèbre film Où on voit Aussi la fameuse Alice Saprich Faire un strip-tease Inoubliable On s'en lasse pas De regarder La folie des grandeurs Alors vous connaissez L'anecdote Allez-y Allez-y Montand est sur le lit Alice Saprich Deshabits Et Montand S'est fait doubler Comment ça ? Ah bah c'est pas lui Bah il voulait pas L'avoir à poil Mais non c'est elle Qui est doublée C'est elle qui est doublée Bah appelez Montand Il va vous le dire Une question culturelle encore Pour Anne-Marie Lagorse Qui habite le Bourget du Lac En Savoie Qui perdit son bras gauche Lors de la bataille de l'Épente ? Cervantes 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 Encore une bonne réponse De Marcela Yacoub Ouais mais enfin là C'est quand même Quoi ? Bah c'est des questions Qui ont un rapport Avec l'Espagne Non mais c'est pas vrai Les manques de l'Épente On l'appelait Les manques de l'Épente Le manchot de l'Épente Le manchot de l'Épente Parce qu'il a été Il a été prisonnier A Ouran dans ma ville Cervantes Oui oui Mais c'est trop tard C'est pas la peine D'essayer de voler la victoire Non je ne vole pas Je reconnais Je donne la planche A madame Yacoub Moi je ne savais pas J'allais dire Jamel Debout Je voyais aller haut Une question pour Alice Rigaud Qui habite quand ? Puisqu'on parlait de cocktail Ça tombe bien Si vous mélangez Un testicule de coque blanc Du vin Des écrevisses Des fleurs De mandragore Des truffes Du piment Du poivre Du thym Du laurier Du céleri Qu'obtenez-vous ? La poisson magique Ah c'est dans les schtroumpfs Non c'est pas dans les schtroumpfs Et c'est dans Harry Potter Dans Harry Potter Non plus C'est le Globliboulga Non plus C'est dans Casimir Globliboulga avec une testicule C'est dans un dessin animé Un dessin animé ? Non C'est une vraie recette Qui peut être servie ? Oh c'est très rare Quand on vous sert vraiment Un testicule de coque blanc Du vin Des écrevisses Des fleurs de mandragore Mais c'est gros comment Un testicule de coque blanc Des minuscules Contre lui Titoff Déjà vous Tu verras la crête de coque Du poivre Du thym Du laurier Du céleri Est-ce que ça a des vertus curatives Cette histoire-là ? Curatives ? Non Magique Magique ? Oui Ça rend différent ? Différent ? Non Qu'est-ce que vous appelez différent ? C'est-à-dire on vous transforme en animal C'est aprodisiac ? Ça vous transforme Autrement ça ne servira à rien Oui bien sûr Ça vous rend plus fort ? Plus fort ? Non Walt Disney a raconté ça ? Walt Disney Il y a sûrement des dessins animés de Walt Disney Qui se sont inspirés de cela C'est un filtre d'amour ? Ça existe dans la réalité ? Ou ce n'est qu'une dans la fiction ? Ah c'est dans la fiction C'est un filtre d'amour ? Un filtre d'amour ? Mais c'est dans la belle au bois dormant ? Non Tristan et Iseult C'est Tristan et Iseult Bonne réponse De Roselyne Bachelot Aidé par Michel Bernier Le filtre d'amour Rappelez les proportions Charcaterine Et Iseult Pour tomber amoureux Évidemment Comme son nom l'indique Pour un filtre d'amour Une autre question pour Alain Avenel Qui habite Lyon dans le Rhône Quel navire a pour capitaine Wilhelm van der Decken ? Le vaisseau fantôme Bonne réponse D'Éric Logérias Alors décidément De France Véctrott Comme on dit C'est nous en Hollande Ah non mais il est reparti C'est fou quand même Il est cultif Encore une question C'est fou T'on est à côté Il a une haleine défectueuse On ne peut pas avoir Que des qualités non plus Encore une question culturelle Et cette fois Cette question Ce sera pour Annie Barret Qui habite le Lanjon En Vendée Cette question concerne Samuel Rosenstock Qu'est-ce qu'a fondé Samuel Rosenstock ? Les Birkenstock ? Non pas Une banque ? Non plus Non mais c'est pas Les hangars ? Les hangars ? Non Pour avoir du stock ? Les annuaires ? Non plus Il est américain ? Il est américain ? Alors Samuel Rosenstock N'est pas américain Anglais ? Il est mort à Paris Mais il était né à l'étranger Il est né en Allemagne ? En Europe de l'Est Non En Pologne Ou en Hongrie Ou en Roumanie ? En Roumanie Il a fondé un truc positif ? Il a fondé En positif Oui c'était pas négatif Ça existe encore aujourd'hui ? Oui ça existe Parce qu'on connait C'était commercial ? Commercial ? Non Il l'a fondé en Roumanie Ou à Paris ? Ah non il a fondé ça à Paris Il n'était pas tout seul Mais on peut dire C'est le maître Celui qui vraiment a créé Un journal ? Est-ce qu'il a créé un journal ? Un journal ? Non C'est du mobilier urbain ? Les colonnes Maurice ? Les colonnes Maurice ? Non Mais est-ce que c'est du mobilier urbain ? Du tout Et c'était en quelle année ? Ah alors ça c'est une bonne question Mais l'autre question que vous devriez vous poser Si je peux me permettre Oui je vous en prie Laurent C'est peut-être de réfléchir à qui était Samuel Rosenstock Alors qui était Samuel ? Avant de trouver ce qu'il a fondé Est-ce que c'est le nom sous lequel on le connaît ? Non justement C'est pas Peck ? C'est pour ça je demandais aussi quelle année C'était nous qu'on a créé les cafés théâtre Et beaucoup rigolés C'est pas par exemple Samuel Colt qui a fait le Colt ? Samuel Rosenstock il est mort Il a un nom de scène Il est mort le 24 décembre 1963 Ah et donc c'était un pseudonyme ? C'était un pseudonyme Ah pas Samuel Rosenstock Ça c'est son vrai nom Ça c'est son vrai nom Mais il avait un pseudonyme C'est un nom de théâtre ? Alors de théâtre aussi mais pas seulement Et il avait changé aussi son prénom ? Il avait changé son nom et son prénom C'est pas Samuel Beckett ? Du tout Non parce qu'il avait changé son prénom Il a créé des théâtres ? Créé des théâtres ? Non Il jouait de la musique ? Non Ce nom est assimilé à une marque aujourd'hui ? Une marque ? Non mais... Mais à une forme de spectacle ? Un lieu ? Pour tout vous dire on connaît même je crois On peut dire indirectement un de ses petits-enfants A Samuel Rosenstock Qui a pris le nom de Rosenstock Ou qui a pris le nom, le pseudonyme ? Non il a pris... Il a créé l'Olympia et ses coca-trix Du tout C'est réponse ? Oui je l'ai C'est le mime Marceau Pas du tout Bravo hein Bien joué Le mime Marceau Il est mort en 1963 Le mime Marceau Le mime Marceau mort en 1963 Qu'est-ce qu'il a de nul ? C'est l'année de ma naissance Il a créé le Cirque d'hiver Non Est-ce qu'il a créé un lieu ? La maison de retraite des vieux comédiens Ils s'arrangissent Non non On est d'accord que c'était artistique ? Oui oui c'est plus abstrait de tout ça Ah Une toile ? Un style musical ? Un style théâtral ? Un style musical, théâtral, culturel en tout cas Les chansons de la culture ? Non Les télé-crochets ? Non Le théâtre contemporain Avec des musiques bizarres comme ça Et des collants avec des moulbites comme ça Ouais Foup ! Mais oui c'est ça c'est ça C'était génial ça Béla Bartok Hein ? Béla Bartok qui s'appelle Béla Bartok Il a peut-être qu'il s'appelait Samuel Rosenstock Bah oui mais il est hongrois On t'a dit qu'il est hongrois La fête de l'humain La fête de l'humain Il a créé la fête de l'humain Ah Est-ce que ce style culturel a perduré Ou est-ce qu'il est tombé en désuétude ? Non mais il s'est tombé en désuétude Il essayait déjà de trouver qui il était son nom Et après vous trouvez ce qu'il a Mais il parlait français dans les livres tous les jours Ah bah oui évidemment Il était acteur bien sûr Non il n'était pas Alors il était réalisateur bien sûr Il était peintre Peintre Non Non Sculteur Il était journaliste Non Est-ce qu'il a gardé ses initiales Quand il a pris son pseudo ? Est-ce qu'il avait ses papiers ? Non Et je vois de la musique ? C'était un écrivain, un poète, un essayiste Je vous l'ai dit Et il a fondé quelque chose Ah le musée Grévin ? Non Le nouveau roman Non mais quelque chose d'abstrait Ah bah oui mais c'est ça Un mouvement ? Oui oui Le dadaïsme ? Alors et c'est donc ? Dada Tristan Zara Et c'est Tristan Zara Qui a fondé le dadaïsme Bonne réponse De Laurent Baffier Et Roselyne Bachelot Applaudissements 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 Applaudissements